... Présent. 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 Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci à l'immunité. Nous allons passer à l'ordre du jour. Approbation de l'Oté Laval et de l'Oté municipale du sein de l'État. Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. Approbation de l'Oté Laval du conseil municipal le 28 décembre 2016. On en a. Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. Décision municipale pré-utilisée par le maire de l'Afrique des dispositions de l'article L21-N22 du Code Général des collectifs et éditoriales. Vu le Code Général des collectifs et éditoriales, Décision 1701-001 de 23.11.2016 à la décision 1701-0029 de 23.01.2017. Décision 1701-002 du 1er 02-2017 à la décision 1702-0036 du 07-002 2017. Décision 1701-003. C'est-à-dire que les précédentes écrits dont le gouvernement était le porteur. Cette sortie n'a pas été facile puisqu'on a eu du sur-endettement dans la gestion de la logistique d'Etat baissé nos dotations de 8,6 millions en trois ans. Si on y ajoute aux enfants toxiques les efforts pour relâcher ces situations calamiteuses, nous avons été conduits à des économies drastiques dans tous les secteurs, supprimer des contrats, restructurer les services pour rationaliser, mutualiser, afin d'optimiser l'heure de travail. C'est ainsi que cette maîtrise de l'organisation et du budget nous a permis d'engager la relance avec des programmes de la société, tant qu'il est malgré les événements qui nous ont touché notre pays et notre ville en 2015-2016. Pour autant, nous avons engagé des travaux et notre politique municipale pour continuer notre combat pour dresser, valoriser, valoriser nos deux jours. Aucun secteur n'est difficulté. Vous verrez que nous augmentons de nos investissements grâce à un autre point de financement positif sans avoir recours supplémentairement à l'ensemble. Les écoles, les travaux, les seniors, bénéficient d'action et d'innovation. La ville se transforme sûrement comme admis de l'Est à Gaulle-Fujon, le poteau de l'UO et l'ENA sans oublier les ressources humaines auxquelles nous apportons une attention toute particulière. Réorganisation de ce secteur, pour le grand débat, piloter par M. Orango, que je vous remercie, et M. Sabon, qui rééquilibre les catégories sans toucher à la masse, puisque nous enregistrons dans ce secteur, une bête de charge de 1,5%. Sans faire de brillant panique, la commune se porte bien, comme l'UO et l'UO, avec M. Bertrand, que je remercie ainsi que M. Ginest, qui a lui aussi réorganisé complètement les finances et les comptes publics, qui en avait véritablement besoin. Bonsoir, Mme le maire, merci. Bonsoir, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Je vous donne une petite précision. Vous avez vu, cette année, le DOPS, il y a un rapport, il y aura aussi un vote, c'est l'article L23-12-1 et D23-12-3 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il est précisé et pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ça veut bien dire qu'il y a une délibération et qu'il y a une délibération, mais il y a un vote sur le fait qu'il y a à une prise d'acte de ce débat. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est par contre ou contre. Chacun va s'exprimer, bien évidemment. On ne va pas sur le décider, on est sur le vote du débat du budget. Il faut que ce soit clair et compris. J'espère avoir été précisé. Alors, la loi notrée et le décret 2016-846 sont venus compléter et préciser les règles relatives au débat de l'orientation budgétaire. Le débat de l'orientation budgétaire s'appuie sur un rapport qui doit comporter des informations sur l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, les engagements préannuels, la structure et la gestion d'un nombre de dettes, l'épargne et l'endettement. Il comporte également des informations relatives aux effectifs, aux dépenses personnelles et à la durée du travail. Il est préactif du débat de l'orientation budgétaire par une délibération spécifique, comme je vous l'expliquais, soumise à un vote. Le débat s'appuiera sur le rapport qui suit, qui va être structuré en deux parties. La première partie, c'est le contexte, et la deuxième, ce sont les perspectives budgétaires. Commençons donc par le contexte. Une précision, une pression, pardon, croissante sur les recettes, c'est le premier point. La baisse des dotations de l'État, tout d'abord, qui a été entamée, comme l'a dit Mme Le Maire, depuis 2014, et qui se poursuit, vous allez le voir, en 2017. La réforme programmée de la DGF, ayant été approgée, le dispositif de la DGF de l'année 2017, connaîtra peu d'évolution structurelle, grave à 2016. La DGF de la Ville comprend, en 2017, la dotation sans frétère et la dotation nationale de précoce. La dotation sans frétère de la Ville subit des baisses successives, significatives depuis 2014, à raison de deux facteurs extérieurs. Je remercie aussi M. Gilles Leste d'avoir fait un travail de précision, ce qui n'était pas assez de cas l'année dernière. Donc, premièrement, par rapport à cette baisse, il y a la mise en œuvre, en 2014, de la contribution des collectivités au rétablissement des finances publiques. La croissance de cette contribution se poursuit en 2017 sous une forme atténuée, puisque l'augmentation du règlement des collectivités est moitié moindre de ce qui était prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Encore parenthèse, heureusement. Le prêt d'être mon nouveau s'élèvera au niveau national à 725 millions en 2017, contre 1450 en 2017. Sur 2017, la ponctuation supplémentaire sur la dotation sans frétère de la commune est évaluée à 400 000 euros. Le prêt d'être mon sur la dotation sans frétère de la commune, au titre de la contribution au rétablissement des finances publiques, devrait ainsi dépasser de 8 000 millions en 2017. Une deuxième partie, c'est la dotation sans frétère des communes qui finance la péréquation dans l'enveloppe nationale. Alors, sur 2017, la ponctuation s'élèverait à 67 000 euros, pour qu'on s'ajoute en anglaise d'un même niveau constaté en 2015 en 2017. Là aussi, je voudrais préciser que tout ça, ce sont des estimations, ce sont des perspectives. Alors, il y aura des... bénéficient de la suite de la DNP évaluée à 0,29 millions d'euros en 2017, après 0,324 millions en 2013. Depuis 2013, l'effet de ces mesures sur la DGF de la commune, qui intégrerait la DSU en 2013, 2014, est le suivant. Là aussi, on a fait un tableau qui nous a paru très pédagogique, puisque la DGF, on en parle bien souvent, on ne sait pas tout ce que c'est. Et la DGF, en fait, elle a plusieurs parties. C'est pour ça qu'on a détaillé dotation forfaitaire, DSU et DNP. C'est l'ensemble de ces trois dotations qui fait la dotation globale de fonctionnement. Voilà, donc les chiffres par nous de même. Je vais directement à la DGF. Et vous voyez qu'en 2013, elle était de 5,233 millions. En 2014, 4,532 millions. En 2015, 2,340 millions. En 2016, 2,465 millions. Et une estimation pour 2017, 1927, c'est-à-dire 1,9 millions de DGF cette année. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution de cette DGF de manière annuelle. C'est-à-dire ce qu'on perd chaque année. En 2014, on avait perdu 700 millions d'euros. En 2015, on avait perdu 1,2 millions. En 2016, on a perdu 875 millions d'euros. Et là, on se dévoit une baisse de 540 millions d'euros en gros. La DGF, son évolution depuis 2013, donc en 4 ans, on a perdu 3 millions d'euros. Et si on fait la perte cumulée, qui est aussi très intéressante, c'est-à-dire que chaque année, on perd, il faut ensuite cumuler. Et sur les 4 années, on se rend compte qu'on a perdu 8 millions 6. C'est-à-dire que si 8 millions 6, c'est 8 millions 6 qu'on n'a pas dans notre financement. Bien sûr, avec ces 8 millions 6, je crois qu'on aurait pu faire beaucoup de choses depuis 4 ans. Donc, deuxième point qui nous semble important, c'est de souligner qu'il faut rester prudente sur les bases fiscales. Alors, l'actualisation s'en fait vers des bases d'imposition, est fixée, comme vous le savez, par la loi des finances. Et pour 2017, elle est fixée à 0,4%. Ce qui fait un montant qui est quand même inférieur à l'inflation, puisqu'elle est située à 0,8%. Et aux actualisations des années précédentes, 0,9% en 2014 et 2015, en 2016. Donc, à compter de 2018, il faut savoir que le coefficient d'actualisation sera basé sur l'évolution de la liste des prix entre les mois de novembre, N-1, et de novembre, N-2. L'interceptive d'évolution contenue dans ses orientations de système pour les bases de la taxe d'habitation et de la taxe foncière et du foncier bâti sont respectivement, ce sont des estimations encore une fois, je l'interceptive encore une fois, de plus 0,5% et de plus 1,6%. Les conditions de financement. Alors, compte tenu des perspectives économiques qui sont grosses en novembre, comme vous le savez tous, les taux d'intérêt dans la zone euro devraient continuer d'évoluer sur des faibles niveaux en 2017. Les principaux taux d'intérêt à cont terme devraient rester en territoire négatif, sauf l'inflation qui se redresseraient plus particulièrement que les taux d'intérêt de long terme, les choses sont moins claires compte tenu du nombre facteur d'influence, il y a le niveau de l'inflation, les achats d'actifs dans la BCE, la corrélation des taux avec les taux américains, etc. C'est surtout ce dernier facteur qui implique que les taux longs se sont tendus depuis octobre 2016, plus les 0,50 sur une maturité à 10 ans. Le secours pour un emprunt avec des parts décalées de 6 mois est de 3, aujourd'hui inférieures à 0,10%. Qu'il en soit de la trajectoire des taux d'intérêt, il faut considérer que le potentiel de gains dans la commune se situe sur les marges bancaires. Celles-ci peuvent en effet fluctuer sur une offre à 15 ans de 0,5 à 1,70% sur des sources finances actives. Le rétablissement des comptes de la commune permettra pour d'éventuels besoins de financement de diminuer de nouveaux des marges, tant par la baisse d'appréciation du risque que par la possibilité d'obtenir une réponse de l'ensemble des évaluements bancaires suite aux consultations. Ensuite, nous allons passer au rétablissement des comptes de la commune un petit point à ce niveau-là. La situation financière a été consolidée en 2016 pour le budget principal. L'année 2015 a été marquée par le rétablissement de la situation financière de la ville qui a été conceptivement sorti du réseau d'alerte des finances publiques dans lesquelles elle avait été placée, je vous le rappelle, par les services d'État sur la base du compte administratif 2013. Nous sommes arrivés donc en avril 2014. Cette amélioration est consolidée en 2016 par une capacité d'autofinancement brute qui dépasse 5 millions, comme en 2015, donc c'était 5 millions 2, 5 millions 3, alors que c'était 2 millions 2 en 2013. Cette consolidation est d'autant plus remarquable que l'année 2016 a été marquée par une baisse significative des recettes, 1,4 millions de pertes, qui s'explique majoritairement par la baisse de la DGF, comme je l'ai dit tout à l'heure, non compensée par une augmentation du produit des contributions directes équivalente à celui de 2018. L'épargne a toutefois pu être maintenue compte tenu d'une diminution à égalité 50-50 entre les charges courantes et les intérêts de la dette suite à la sortie de l'emprunt toxique euro-france-suisse. Je dis moitié-moitié, effectivement, vous avez 600 000 euros de charges courantes en moins et 600 000 euros d'intérêts de dette en moins, ça c'est pour l'année entre 2015 et 2017. Les charges courantes étant, on voit encore une fois, toutes les charges chauffes, les charges financières, les charges exécutives. Une hausse des dépenses d'investissement sans recours accrue à l'emprunt. Sur le budget principal des défenses d'équipement, s'élève à 7,2 millions en 2016, avec 4,2 millions en 2015. Le rétablissement de l'autofinancement a permis de financer ses dépenses sans en train de faire plus puisque le budget de l'autofinancement était réalisé en 2016 pour 2,2 millions de rentrions d'investissement capitalement. Au financement de ces investissements, il faut ajouter en 2016 dans l'entrée de la dette de l'emprunt de refinancement des délits de l'anémité de sortie de l'entraie toxique, 10,2 millions. L'aide du fonds de soutien, ce titre, qui s'est élevé, jouera à 6,2 millions. Et je vais vous la noter également, il faut que vous pensez que sur 6,2 millions, il y a déjà eu 345 millions qui ont été comptabilisés pour 2016. Donc l'entrée de dette s'élève ainsi à 48,9 millions en 2016 contre 44,4 millions en 2015. Compte tenu au niveau des marines, le ratio de désendettement s'élève pour l'exercice 2016 à 9 ans, ce qui est un chiffre satisfaisant, contre près de 20 ans en 2013. Alors le ratio de désendettement, il se calcule en temps de l'angle de l'entraie de la dette et en le divisant dans les bras de l'outil. Comme on a eu les bras de l'outil, évidemment, qui est beaucoup plus importante puisqu'elle était 2 millions en 2013 et qu'elle est passée à 5 millions en 2. Et bien, cela fait que le ratio de désendettement s'est considérablement amélioré. Alors, compte tenu du besoin de financement en 2016 de la sélection de désendettement, qui est à peu près de 2007, il reste à réaliser l'excédent de fonctionnement disponible après affectation obligatoire en réserve sera donc de 5 millions en 3. Résultat de 2017 du budget annexe à sénissement. S'agissant du budget annexe à sénissement, l'excédent de fonctionnement de 2016, compte provisoire, s'élève à 3 millions 05, dont 1 millions 958 d'excédent pour termes 2015. Le solde d'investissement, avant reste à réaliser, s'élève à 1 millions 460,000 et reste à réaliser, en dépense à 1,58 millions. Voilà. Sur les relations avec la Casa et le Conseil de l'Ontario-Montal, puisque, on nous l'a dit, on va vous donner un certain nombre d'informations et c'est très bien ainsi. Au niveau de la Casa, sur 2017, la compétence pour l'exemple du tourisme, l'office du tourisme étant conservée par la Commune, seule la compétence gestion des gens du voyage a fait l'objet du transfert à la Casa. Celle-ci a été exercée par le CIGVMV, dissous le 1er janvier 2017. Ainsi, la gestion de l'air a consacutivement été reprise par la Casa. Les relations financières avec la Casa reposent sur quatre thèmes. Tout d'abord, la solution de compensation qui devra intégrer beaucoup de la compétence dans le voyage supporté par la Casa et plus par la ville, ce dont je viens de vous parler. La notation de solidarité communautaire pour le montant pour la Commune de Béatron. Le voisin du fluide de Commune 16, compte tenu qu'il maintient une enveloppe globale de 6 pions. Le fluide, fond de l'équation intercommunale et communale, qui concerne le PCI et ses communes, dont la répartition entre le PCI et les communes, peut-être modifiée par le PCI, ce qui a été l'occasion jusqu'en 2016 où la Casa a pris en charge, puisque la Casa a pris en charge, 20% du préalatement pour les coûts sur les communes. Donc, pour 2017, en revanche, ça a été annoncé pour ceux qui étaient au Conseil communautaire, le niveau de prise en charge volontaire par la Casa va diminuer de moitié. Niveau de concours dont l'on peut produire à la destination des communes est de 5 millions, pour le Caisseur. Au niveau de la relation avec le Conseil départemental, le transfert du lieu propre département à la Commune est effectif, vous le savez, depuis le premier janvier 2017. Évaluation des charges et des produits transférés à la Commune conduit au versement propre département à la Commune d'une dotation de compensation de 51,80 euros précisément. Voilà, on va passer maintenant à la quatrième partie, donc ce plan, sur les orientations du budget 2017. Donc, le budget 2017 de la Commune va être marqué par des objectifs. Le premier, c'est de maintenir la situation financière sans augmentation et taux d'imposition. Il s'agira d'assurer l'équilibre de la section de fonctionnement sans augmenter les taux d'imposition, malgré la consuite, je vous le rappelle, de la paix de dotation au État. Il sera ainsi proposé de maintenir les taux d'imposition à leur niveau de 2015 à 2016, soit 16,57% pour la taxe d'héritation, 18,94% pour le foncier bâti, 12,31% pour le foncier non bâti. Il en sera de même le taux de majoration d'un taxe d'héritation pour la résidence secondaire de Marlouze. Deuxième objectif, privilégier les recettes propres plutôt que l'emprunt pour le financement d'un programme d'investissement en hausse. La maîtrise de l'endettement est l'un des éléments majeurs du rétablissement des comptes de la commune. Cette maîtrise passe par contenir le recours à l'emprunt et les frais financiers par le cercle qui est tueux qui constitue l'amélioration de l'autofinancement qui permettra de financer les dépenses d'investissement en hausse. Autofinancement, bien sûr, c'est l'autofinance. C'est une maîtrise de l'endettement, une limitation des charges financières et par rapport à ça, autofinancement pour investir. Reprendre le troisième objectif et beaucoup plus simple, c'est de reprendre les résultats d'exercice antérieur du budget primitif comme on l'a fait l'année dernière. C'est une méthode qui a été introduite avec le budget primitif 2016 qui va se consulter en 2017 par le vote du compte administratif et de l'affectation des résultats préalablement au vote du budget primitif. Il n'y aura ainsi pas de budget supplémentaire mais une décision modificative venant actualiser en cours d'année si nécessaire les mouvements budgétaires. Nous passons maintenant aux perspectives budgétaires. La présentation des perspectives budgétaires reprend pour le budget principal la chaîne de départ dont je vous ai déjà parlé produits, charges, épargnes, dépenses, investissements, financement de investissements. Pour le budget principal, parlons d'abord des recettes de fonctionnement. Elles sont en hausse de plus de 1,5%. En état actuel, les perspectives et les prévisions y assurent. Les produits de fonctionnement au préalable qu'il reprend pour un nouveau du budget 2017 s'est révolué à 46,7 millions contre 46 millions au budget primitif 2016, soit une augmentation de 1,5 millions. Dans les détails, vous avez des atténuations de charges pour 0,4 de 400 000 euros donc ça c'est idem au budget 2016. Il s'agit en 2017 du remboursement pour les agents de la Côte par des titres de restaurant à leur charge 50% et des remboursements sur 5 jours. Ça, ça bouge pas. Le produit des services et du domaine de 1,4 millions par rapport à 2,1 millions. Il s'agit des droits d'usage de l'ensemble des services les crèches, les cantines, le CLSH, les cémetières, les cultureuses, le port et de différents remboursements qui sont dans le budget des grands CCS, dans les fonds, etc. Alors, l'absence d'augmentation des tarifs, l'écart s'explique tout simplement par l'imputation à partir de 2017 sur ce chapitre du produit des remboursements de taxes foncières par les concessionnaires des ports. Les deux ports l'U&M. Nous pillons, vous savez, la taxe foncière des ports qui nous dérancions. Il s'agit juste d'un changement d'imputation du chapitre 75 au chapitre 70. Et en fait, intégrer le deuxième port. Voilà. Au niveau des impôts et des taxes, 31,5 millions par rapport à 31,4 millions. Ce chapitre représente trois quarts des recettes de la ville. Il a lègle principalement le produit des contributions directes qui est évalué à 28 millions dans l'attente de la communication des bases fiscales de 2017 sur la base d'une progression de 1,6% pour le foncier bâti et de 0,5% pour la taxe d'imputation comme je l'ai dit précédemment. La taxe additionnelle au point de mutation qui serait évaluée à 28 millions comme pour le BN16. L'attribution de compensation versée par la Casa et le Conseil des portes mentales qui est évalué à 4 millions en 4 avec la mise en compte comme je l'ai dit du transfert de la gestion des agents des employages à la Casa et du transfert du port. Tout ça est intégré. La dotation aux salariés communautaires qui est évaluée à 800 000 euros c'est le montant perçu en 2016 de la même manière. La taxe de l'électricité évaluée à 700 000 euros comme en 2016. Les recettes de stationnement de sous-vass évaluées aussi à 0,5 millions. La taxe de séjour évaluée à moins de 200 000 euros. En ce qui concerne les subventions et les participations, alors 5,8 millions par rapport à 5,4 en 2016. La dotation fourfaitaire est estimée à 1,630 000 euros. Elle est évaluée à 290 000 sur les DGF de 1,930 000 en baisse potentielle de 540 000. Comme je vous l'ai dit au début. Les allocations compensatrices sont évaluées à 1,6 millions soit plus 0,2 millions par rapport à 2016 compte tenu de l'augmentation des gaz de la taxe d'habitation exonérale en 2016 et compensée taxiellement en haine plus haine. Les subventions et les anticipations concernant la petite enfance, la jeunesse et l'éducation, un gros paquet qui s'en est produit de 2,1 millions et de 1,6 millions. Il y a une pension des titres sécurisés, l'élection, le culture, l'environnement, tous les projets qu'ils ont faits et il y a des subventions qui sont demandées et il s'est remonté le renouveau et la caisse des écoles les ont aidé aussi pour 300 000 euros. l'institution en 2016 de l'échelle budgétaire de l'institution de l'État de ses emplois explique aussi l'augmentation du content qui est prévu à ce chapitre. Et puis enfin, il y a le FCTVA qui est récupérable depuis la dernière sur certaines dépenses de fonctionnement alors que ça n'existait pas avant. Là, vous avez la moitié, le bâtiment public donc ça constitue aussi une petite augmentation depuis 2017, une petite recette de fonctionnement. Voilà. Donc, je le répète parce que en condition d'aller poser la question avant de faire le débat, on a effectivement une subvention qui reste à 5,8 et qui est expliquée. Même s'il y a une diminution de 540 000 euros de la DGF, il y a eu une petite compensation pour la taxe d'habitation et il y a eu de la participation de l'État aux emplois aidés. Donc, tout ça, ça fait à l'ouvrir la même somme et puis le fond et le FCTVA dont je viens de parler et puis toutes les différentes fonctions qu'on va chercher. C'est ça qu'on est à tout près équilibré dans la même petite plus. Les allocations compensatrices sont évaluées à la réutiliser aux 6 millions soit pour un sachet des équipements. Donc, ce n'est pas la peine de le répéter que j'avais fait un petit résumé avant. Pour les produits de la gestion de l'ordre, donc ça, c'est 800 000 euros par rapport à 1 0003. Alors, là, il s'agit des loyers et des redemances pour étage qui sont reçues par la ville. La maître à 1.016 s'explicit par l'amputation en 2017 de la Côte-Parte des titres restaurant à la charge des agents en atténuation de charges et en fonction de la tracentière par les concessionnaires des ports en produits et services et du domaine. Voilà. Donc, c'est une petite explication qui vous aide tout simplement. C'est une réimitation et c'est tout. Au niveau des produits financiers et exceptionnels, 510 000 euros ou ça ne bouge pas. Il s'agit principalement de l'aide du fonds de soutien du prévent d'annéalité de remboursement de l'antropoxie comptabilisée à hauteur de 345 000 euros par an. Des remboursements d'assurance pour les biens non réformés. On arrive à l'entraînement. Mais c'est principal, les démences. Alors, elles sont prévues en baisse de 2,6%. De 40,1 millions à 41,3 et à 40,2. En état actuel des prévisions et des propositions, les charges de fonctionnement opération réelle du budget 2017 s'est réuné à 40,2 millions contre 41,3 au budget primitif de 2016, soit une baisse de 2,6%. Dans les détails, les charges à caractère générales de 1,1 million c'est la même chose que l'année dernière. Les charges à caractère générales sont quasi stables par rapport au budget 2016. Les charges personnelles 22,8 elles sont en baisse par rapport à 23,1 millions. Le budget prévisionnel des démonses constitutionnelles sera de près de 22,8 millions pour l'année 2017 soit une baisse de 1,5% par rapport au budget primitif de 2007. Cette baisse s'explique par rapport par un effort significatif déjà réalisé en 2016 grâce à une optimisation des services et des causes et une analyse rigoureuse des demandes de remplacement. La masse salariale représente 56% du budget de fonctionnement. L'objectif est donc de poursuivre la maîtrise de la masse salariale en adoptant les cycles de travail aux besoins des services, maîtrisant les options récentaires et améliorant la prévalence des agents et les compétences ainsi que la mobilité interne. Ces actions doivent nous accompagner d'une politique de dynamisation des ressources humaines au moyen d'un développement de la compétence managériale à tous les cas présentement de la mise en place d'une origine dynamitaire de RICSEP qui devra traduire les notions managériales de mérite et d'équité dans le renforcement de l'introduction d'un partenariat régulier avec les instances portentatives du personnel. Les épreuves budgétaires pour l'année 2017 porteront sur la police municipale avec 4 ans pour supplémentaire liés aux besoins de renforcer la sécurité sur la commune notamment dans le cadre de la création de police municipale et d'autres gens. Le nouveau régime des militaires de RICSEP à cela s'agissent les impératifs réglementaires tels que la hausse du point indiciaire de 0,6% au 1er janvier 2017. L'impact de la réforme du PCR protocole par rapport professionnel carrière et rémunération et l'impact des élections en 2017 puisque vous le savez cette année jusqu'à de l'ordre de 24 tours. Quelques chiffres 2016 le traitement indiciaire 13 119 000 nouvelle modification indiciaire 133 000 les anciens en cours de 168 000 régime et rémunitaire 1 000 30 000 Le temps de travail il est de 37h30 de Malère selon le protocole d'accord sur la RTT voté le premier décembre 2001 sauf pour les agents dont le temps de travail est annualisé comme les adcels et les annulateurs etc. L'état des électives voilà la suite qui nous en a pour permettre de constater la structure des électives Les indignations des produits 1 million 3 à moins 1 million en 2016 donc l'augmentation des charges qui vous allez voir est essentiellement due au pique ces charges concernent la qualité des charges pour les insuffisants de logements sociaux et le pique elles sont particulièrement difficiles à pouvoir par raison des multiples composantes de leur calcul s'agissant du pique auquel le territoire de la Casa est contributeur la loi de finances pour 2017 a retardé d'un an la fin de la montée en puissance du monde pour 2017 donc le pique reste toujours de 1 milliard cette mesure est justifiée par le producassement de la carte d'intercommunalité au mois de janvier 2017 ce phénomène est source d'incertitude financière car le recouvrement intercommunal conduit à la création d'intercommunalités plus grandes avec pour qu'on relève bien sûr une baisse des potentielles financières agrégées et moyens par habitants utilisées pour calculer la contribution de chaque ensemble intercommunal ou pique donc nous avons le tablier un crédit de 700 000 euros qui est proposé aux objets primitifs alors qu'il était de 450 000 euros l'année dernière en fait il était de 570 000 mais on avait enlevé les 20% de l'anticipation de la casa qui était quand on arrivait à 440 000 euros donc là il y a eu une recommandation je ne sais pas si vous avez bien suivi mais étant donné que la casa n'a pas augmenté de voulue et que d'autres intercommunalités ont augmenté de voulue nous on est un petit peu pénalisés puisque le potentiel il est le même et par rapport à ceux qui ont le possible il est moins important donc au total et bien on a envie un petit peu plus les autres charges de gestion commence 4 1 100 pareil que pour l'année 2016 ces charges incluent notamment la participation aux enfants scolarisés en la commune la réservation des verts sur la crèche d'Avilou les admissions en non-valeur les éclosions et l'activation versée ce dernier poste les aura pour plus de 2 08 le CCS estimation à environ 850 000 euros par rapport à l'année dernière qui était de 908 livres pour féliciter le directeur du Rablade ainsi que le directeur de Boatry qui se suivent vraiment les comptes très près et qui arrivent à faire des économies puisqu'il y a eu un petit excédent et donc rapport à cet excédent on donne un petit peu moins cette année même chose pour l'office du tourisme je félicite aussi pour sa gestion puisqu'il y a une légère baisse également de la suspension elle était de 550 000 l'année dernière ce n'est pas de 530 000 ça a l'air moyen mais petite économie par 2 000 ça fait des grosses économies quant à la chambre à 110 000 le bouche à 490 000 le syndicat intercommunaux 122 000 euros c'est le CICACIL le SDEC le CIACIBA quant au tenu de la distribution de du CIGV NP de 4 000 la tête des étoiles 36 000 euros et les subventions de l'association 750 000 au long au niveau des charges financières ça c'est la bonne nouvelle puisque de 2 000 1 000 on est passé à 2 000 on a un gros économisé 1 000 les charges financières seront en forme de des parables de l'UG 2016 compte tenu principalement de la sortie d'emprunts toxiques dont les intérêts dégradés avaient été inscrits avant la confirmation d'opération de sortie la sortie de l'emprunt d'eurofran-suisse afin de revenir à une cartographie de risque sans produire en charte sur le plan cours de dette au 1er janvier 2017 il n'y a ainsi plus que des emprunts sur des indices euros dans la dette de 2017 ainsi que cela apparaît dans le tableau de classification du risque pour les emprunts 2015 et fin 2016 tableau que vous avez et si vous me l'accordez le maire je ne vais pas vous montrer dans mes détails puisque tout le monde l'a soumis sur les l'avenir je vais passer une simple commentaire que l'on a fait en matière de gestion de dette 2017 le questionnement compte sur l'emprunt structuré de 1er janvier 2017 en risque 3e il s'agit d'un emprunt sur PECA CMS pour lequel le risque d'un passage en phase dégradée est très compréhable à long terme une analyse est quand même en cours sur cet emprunt afin d'évaluer le coût d'une sécurisation à l'échéance du 1er janvier 2017 l'en cours de cette dette n'intégrerait le gaz échant plus ainsi que les emprunts classés en risque sous la centra après cette échant on est en train de tout calculer si c'est vraiment intéressant de sécuriser cet emprunt une fois mais ça travaille de longue à l'air puisque on le fait comme on l'a fait Mme Le Maire avec la file et il y a une discussion où il faut il faut discuter au 31 décembre 2016 les caractéristiques de la dette du budget principal donc sont les suivantes vous avez les tableaux vous avez tous les détails je vais aller aux petits commentaires qui en dessous l'en cours de la dette au 1er janvier 2017 de donc être retraité avec du fonds de soutien dont le saut du comptable s'élève à cette date à 5 860 000 donc l'engroupe net s'élève ainsi à 48 990 000 et vos décharges exceptionnelles et les provisions 1 million par le droit de 900 000 les charges exceptionnelles concernent essentiellement la délégation du stationnement ainsi que les provisions pour annulation de titres les propositions pour compter par le temps est signée à couvrir les charges afférentes ou épargnées sur le CEP par l'ensemble des personnels du municipal sera ouverte en 2017 avec un état qui se fera créer de la charge correspondante c'est une obligation au budget principal l'équilibre de la section de fonctionnement contribuie des résultats carrément et des objectifs des produits et des charges l'autofinancement brut révisionnel du budget primitif 2016 de l'état de 6,5 millions contre 4,8 millions au budget 2007 avec un remboursement en capital de 2,7 millions un autofinancement prévile donc serait de 3,8 millions donc on aurait une carte peut-être de 3,8 millions avec un capot de 6,5 millions et un peu le capital de 2,7 millions et donc le budget principal les dépenses d'investissement le recours est resté réalisé le budget primitif reprendra le soin d'investissement de 2016 et est resté réalisé qui s'élève à 4,7 millions au moins ces dépenses resté réalisées sont financières par un emprunt en resté réalisé de 1,7 millions en 4,000 et une affectation en réserve d'une partie de l'excédent de fonctionnement l'équilibre il est ainsi sur l'investissement cumulé en 2016 293,000 euros resté réalisé en 2016 4,127,000 euros resté réalisé en 2016 pour avoir un emprunt à 1,734,000 besoin de financement d'investissement 2,686,000 à couvert par une affectation en réserve du résultat du fonctionnement les dépenses nouvelles de l'exercice les dépenses réelles d'investissement envisagé pour le budget primitif 2017 hors reste réalisé s'élève à 15,5 millions au budget primitif 2016 elles étaient de 12,1 millions on voit bien là la volonté que nous allons d'investir le renoncement capital de la dette s'élève à 2,7 millions il était de 2,4 millions donc pour tout but notamment de l'amortissement de l'emprunt le refusencement de l'aménuité de l'emploi en France-Suisse donc en réalité les dépenses réelles d'investissement les dépenses réelles d'équipement je vais vous envisager pourront être de 12 millions par rapport à 9,6 millions l'année de vente ce montant reflète je le répète l'accélération des projets d'investissement du mandat en 2017 et l'objectif donc sur les domaines sur les domaines suivants le logement subvention en cours pour le prévu de 100 000 euros soutien à la production du logement social opération semi-val pour 300 000 euros l'urbanisme et l'urbanisme et l'urban et l'élu 100 000 euros acquisition et bouilliers au conseil consécutif en termes de la convention de l'outil d'aménagement pour 900 000 euros l'environnement également âge, vieux, port maîtrise de l'oeuvre ou la base bautique 500 000 euros et divers aménagements l'équipement des services c'est des sites donc c'est tout ce qui concerne le sport les écoles l'écriture etc système d'information la police le musée 800 000 euros le CTM avec l'acquisition de véhicules dont certains sont électriques une bailleuse de divers matériels techniques pour 600 000 euros les travaux les travaux sur les bâtiments des écoles et des crèches notamment avec la priorité à l'accessibilité à la sécurité et à l'isolation pour 400 000 euros les travaux sur le patrimoine également l'église, musée, théâtre 400 000 euros travaux sur les équipements sportifs 300 000 euros travaux dans les locaux communs toujours pareil priorité à l'accessibilité travaux dans l'hôtel de ville les revues hygiène et sécurité bien sûr CTM CCS logement provision 500 000 euros l'opération sur les ballons voaries et réseaux 7 millions avec en ballon 2,1 millions en réseau plus vieux 600 000 euros 6 tiers de 100 millions qui est en voaries et garage 1,2 millions travaux de voaries 2,3 millions les avantages du musée les premières phases 600 000 euros deux opérations sont gérées en appellement 7 autorisations de programme et crédits de plan aménagement du ballon d'Amael et à plus reste les crédits évoqués ici dessus intègrent les crédits de plan de 2017 soit respectivement 1 million d'un P&U il n'est pas plus que d'ouvrir de nouvelles autorisations de plan une régularisation en comptable ça c'est à noter également une régularisation en comptable de 800 000 euros sera plus vue pour les annonces versées à la convention publique d'aménagement qui a été faite en 2007 et 2008 et qui était mal comptabilisé voilà je vais passer au budget principal avec le financement de l'investissement alors hors reste à réaliser nous avons les perspectives des recettes d'investissement qui s'élèvent à 6 millions 6 pour les recettes hors emprunt compte tenu d'un autofinancement de l'huile préconnel de 6 millions 5 l'emprunt d'équilibre serait de 2 millions 4 voilà donc oui 15 millions 5 on peut pas rentrer dans les derniers dans tout à l'heure peut-être recettes hors emprunt les recettes hors emprunt incluent principalement le FCTVA le leg juge la taxe d'aménagement et le produit des annonces de pétis les subventions d'investissement pour le valent de la maille et certains véhicules dont je vous ai parlé les véhicules électriques et pour la police municipale ainsi que le chemin de Notre-Dame à Mio 8 la régularisation de la comptabilisation des avances versées à la CEPVA et leur remboursement au terme de celle-ci à Mio 6 enfin l'équilibre de la section d'investissement pendant le 1 compte tenu des perspectives de recettes d'investissement qui vous rappellent 6 millions 6 d'un autofinancement 6 millions 5 l'ordre de l'équilibre serait de 2 millions 4 à comparer avec 2 millions 7 de remboursement en capital les financements des investissements ne conduiront donc pas à une augmentation de l'encours de la dette la plus restrictive est bien une baisse de l'encours de la dette pour fin 2017 on va finir par le budget annexe d'investissement qui nous coûte le coup avec au niveau de section d'exploitation on a fait ça comme ça la fonction de l'exploitation du budget et d'assainissement les produits réels d'exploitation sont constitués par le PFAC participation à l'investissement collectif de la subtaxe et de l'aide à la gestion durable de l'avance de l'eau les produits réels sont évalués à 560 000 euros sur 2017 le montant de la subtaxe est inchangé et les taboules de la PFAC sont indexés sur un 10 des prix de génie civil les charges réelles d'exploitation intégreront à la maintenance les charges du personnel et le crédit pour titre annulé sur l'exercice intérieur pour un montant de 320 000 euros et il n'y a pas d'emprunt sur le budget annexe investissement mais deux avances sans intérêt de l'allonge de l'eau pour un capital expandu de 240 000 euros pour les janvier 2017 ces avances auront été totalement reposées après l'échéance 2016 deux provisions ont été reprouvées dans les comptes passifs il sera proposé de les reprendre en totalité sur un 126 euros pendant l'absence de justification de ces provisions compte du but de ces éléments à l'exploitation de 2016 disponibles donc excédent de fonctionnement de l'année dernière depuis 2016 3 500 000 euros la capacité d'autocudencement prévisionnel au coût de chez sera de 3 3 000 euros donc 3 3 000 euros 3 000 euros donc excédent et une éparcule de 350 000 euros au niveau de la sélection d'investissement qui terminait les dépenses en reste à réaliser ces lèvres à 1 000 58 000 elles seront couvertes par le solde d'investissement cumulé en 2016 qui s'élève à 1 466 000 euros donc il reste 400 000 euros le remboursement des annonces de l'agence de l'euro dans une dépense de 61 000 euros et compte tenu de la capacité de tout le financement qui est dégagé du solde positif d'investissement en reste à réaliser de 400 000 euros la capacité d'investissement est de l'ordre de 3 6 000 euros voilà madame le maire je vais vous relacer la parole pour conclure avant le moment avant de débattre du fond je veux dire que j'étais abasourdi d'apprendre qu'on était sortis du réseau alerte dès 2015 et pas en 2016 comme vous nous l'avez trompeusement fait croire à la cérémonie des vues je pense qu'on est dans une époque qui exige clarté et sincérité et que si on explique les choses aux habitants ils le comprennent très bien alors le débat d'orientation budgétaire il y a deux points comme d'habitude il y a une partie comptable et une partie politique sur la partie comptable il y aurait beaucoup à dire mais je vais consacrer l'essentiel en insistant sur les deux principales bonnes nouvelles et les deux principales mauvaises nouvelles comptables alors les bonnes nouvelles comptables on entrevoit le bout du tunnel grâce si j'ose dire à la forte hausse d'impôts votée lors de la première année de mandat la deuxième bonne nouvelle c'est que la sortie récente de l'empreinte toxique Eurofranc Suisse nous donne encore plus d'air pour investir éventuellement pour désendetter donc ces deux mesures d'urgence ont été supportées par les contribuables mais grâce à leurs efforts il faut le dire Valoris Golfejion peut regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité on peut dire que ces décisions douloureuses commencent à porter leurs fruits toutefois c'est là où on arrive aux deux problèmes encore structurels de notre budget les voyants sont loin d'être passés au vert tout d'abord la dette vous l'avez dit avec force lorsque vous étiez dans l'opposition la dette était déjà trop élevée du temps de M. Guimiel là non seulement elle n'a pas baissé mais elle a fortement augmenté du fait de la renégociation de l'empreinte toxique c'est pourquoi il est aujourd'hui urgent d'engager le désendettement de la ville parce que on a 55 millions d'euros de dette on a plus de 100% du budget de fonctionnement la dette représente plus de 100% du budget de fonctionnement ça pèse sur les générations futures ça limite nos capacités d'action et c'est pourquoi c'est une urgence de désendetter je ne suis pas trop long là-dessus on a publié un article sur notre blog il y a quelque temps avec un graphique assez éloquent donc aujourd'hui je conteste votre choix de ne pas engager dès cette année un désendettement sérieux de la commune le deuxième point qui pose problème structurellement c'est les frais de personnel qui pèsent énormément sur nos finances on est encore là à 56% du fonctionnement en frais de personnel je rappelle que l'année dernière vous avez augmenté de 15% les effectifs c'est un surcoût de 800 000 euros donc même si cette année vous prévoyez de baisser un petit peu le nombre de l'effectif ça ne compensera pas les recrutements passés on pourrait ajouter un troisième problème monsieur Bertrand en a parlé c'est qu'il nous reste encore deux emprunts toxiques au-dessus de la tête un plus préoccupant que l'autre mais là vous engagez justement vous êtes en train de travailler dessus vous engagez les négociations je pense que c'est une bonne chose j'espère qu'elles aboutiront donc ça c'est pour l'aspect comptable quelque part c'est l'état des lieux mais un débat d'orientation budgétaire c'est pas simplement faire un état des lieux d'accord c'est tracer une vision c'est le moment où on se demande quelle vision quelle priorité quel calendrier vers quel horizon nous dirigeons-nous et là si vous nous avez longuement présenté les aspects comptables sur plus de 12 pages les réalisations envisagées en revanche elles ne tiennent que sur une demi-page sans aucune mise en perspective donc les services ont fait leur travail ils ont bien fait leur travail les élus non j'estime que ce document il a l'image de la politique que vous menez c'est-à-dire une politique du chéquier à court terme sans projet sans planification et sans cohérence donc vous prévoyez de dégager 12 millions d'euros que vous pourriez utiliser à des endettés et à investir c'est bien qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire ? 0 euros pour des endettés 5 millions pour rattraper l'entretien qui n'a pas été fait les 5 dernières années c'est vrai qu'il y a un retard d'entretien il faut rattraper ce retard et tout le reste c'est-à-dire 7 millions consacrés à la voirie aux rues et à embellir les rues et les trottoirs je suis désolé mais ça ne fait pas un projet ça ne fait pas un projet pour la ville rien pour la relance économique rien pour les associations rien pour les jeunes qui sont les forces vives de la ville donc c'est 12 millions j'estime qu'on aurait pu les employer autrement par exemple en consacrant 4 millions pour rattraper l'entretien que nous n'avons pas fait parce que comme je l'ai dit c'est important de rattraper ce retard mais on peut différer certains travaux non urgents 3 millions pour la rue les trottoirs les voiries il faut continuer à faire jusqu'à présent on tourne avec moins que ça donc ça ne nous traumatiserait pas de rester dans ces eaux-là cette année encore 3 millions pour des endettés dès aujourd'hui et 2 millions consacrés justement à ce que j'ai appelé les forces vives et là les projets ne manquent pas on pourrait développer des pépinières d'entreprise on pourrait faire une maison des associations créer une médiathèque qui manque tant des salles de quartier des city-stades enfin plein de projets qui changeraient positivement la ville bien plus que de refaire les trottoirs et les places j'essaie d'être le plus pour possible je voudrais terminer en disant que je crois vraiment en Valoris-Golfe-Jean je crois vraiment que nous avons les moyens de redevenir la ville dynamique et agréable à vivre que nous étions mais pour y arriver je pense qu'il faut plus d'imagination plus de modernité et plus de cohérence bon écoutez je crois que c'est très difficile de vous répondre surtout les sont comptables nous nous essayons d'investir mais il ne faut pas nous le dire vous nous dites ils vont relancer mais il ne faut pas rénover vous nous dites il faut que cette ville est un délai mais surtout pas toucher aux paris ils sont défoncés je ne sais pas trop quoi vous répondre je vous dis sincèrement c'est absolument impressionnant ce genre de composition que vous nous faites nous la relance passe par l'activité par la rénovation par la beauté de la ville cette ville est en en grande difficulté justement parce qu'elle présente véritablement d'état de riz certaines rues les gens ne peuvent plus les entraîner c'est pas un prix grave moi je veux bien qu'on désendette et puis on laisse la ville s'effondrer c'est ce que vous nous dites monsieur c'est exactement ce que vous nous dites les engagements dans les écoles on est dans une communauté d'agglomération monsieur on mutualise c'est à dire la médiathèque elle est mutualisée une médiathèque par exemple c'est un coût absolument considérable qui ne peut être porté que par une communauté d'agglomération aujourd'hui vu le coût des médiathèques la Casa ne fait plus des médiathèques c'est annoncé très clairement le fonctionnement est énorme et c'est à la charge des villes donc je veux bien vous voulez qu'on accentue les charges qu'on les augmente qu'on les développe qu'on ne rénoffe pas la ville écoutez moi c'est pas vraiment pas mon objectif au contraire je veux relancer cette ville qu'elle soit belle attractive que les touristes aient plaisir à s'y promener qu'on engage véritablement de gros travaux ce qu'on va faire sur la ville de l'Est et le lénage je ne manquerai pas de dire que vous ne souhaitez pas que l'on a vis particulièrement dans la voie avec 3 millions par an madame Saint-Luc on a largement le potentiel d'assumer 1 million d'euros de travaux pour la venue de l'Est vous n'êtes pas aux affaires vous avez une lecture comptable comment on fait depuis 5 ans alors comment on fait depuis 5 ans on n'a rien fait on n'a pas refait tous les enrobés on n'a pas refait certaines places on n'a pas refait beaucoup d'enrobés on n'a pas refait toutes les on n'a jamais pu faire une voie dans sa totalité parce que je ne savais pas les moyens aujourd'hui on s'engage encore plus fort et encore mieux pour satisfaire les habitants les administrés attendent véritablement pour rétablir cette ville c'est ce qu'ils me demandent tous les jours j'ai des dizaines de lettres qui me le demandent mais qu'est-ce que vous faites ces voies-vies elles ne sont toujours pas rénovées et vous venez nous dire qu'il ne faut pas investir dans les voies-vies que voulez-vous que je vous dise on n'a pas du tout les mêmes objectifs pour cette ville moi je vais la redresser voilà on finit par être d'accord vous voyez elle continue à être véritablement dégradée dans son aspect c'est pas du tout notre projet vous voyez on est tous investis et je vois ainsi les services de travail énormément à cette rénovation à cette réactivation de véritablement de valoriser votre jour nous nous sommes engagés dans un plan plurianuel pas du tout comptable alors évidemment il est comptable monsieur je suis désolée il y a que vous qui pouvez faire sans dépenser nous d'abord on voit si on peut dépenser justement pour ne pas et des endettés à la marge on a des endettés légèrement on ne peut pas de faire un emploi au deuxième mais pour autant on ne peut pas tout d'arrêter monsieur cette ville mais plus dans une compétitivité suffisante pour relancer l'économie nous avons besoin de créer des emplois monsieur et encore aujourd'hui on a monté un projet très important pour créer des emplois ça c'est notre projet politique et notre politique municipale avancer avancer dans la modernité c'est pas laisser une ville crouler et laisser les lois dégraver je suis désolée juste une petite chose aussi il y a des chiffres je ne veux pas en rajouter j'ai bien dit tout à l'heure qu'on a parlé du ratio d'endettement ça c'est quand même des chiffres qui parlent le ratio d'endettement il s'est transformé puisque c'est l'encore une adette justement sur les paroles brutes et comme on a une paroles brutes qui est énormément accélérée c'est grâce à ça que vous avez un ratio d'endettement qui était à 20 ans qui est passé à 9 ans donc ne dites pas qu'on ne descendait pas les chiffres eux-mêmes parlent je ne veux pas dire ça M. Belcourt maintenant on a évité des situations qui s'est évitée il a bien fallu s'en débarrasser de cette antropatoxie de 4,5 millions qui a été vraiment équilibré 4,5 millions qui ont été prévus pendant des années on a 10 millions de pénalités heureusement grâce à la négoception de la guerre on est arrivé à avoir plus de 6 millions d'états mais il va falloir payer encore effectivement et ça c'est peut-être notre ressort il faut faire avec on n'est pas chez les bisonnours on n'est pas dans un monde imaginaire on dit on va mettre 3 millions ça se fait faire on va mettre 4 millions et ça c'est en théorie c'est avec une tablette vous savez il y a des exercices voilà on fait c'est de la théorie c'est pas possible M. Belcourt c'est passé du coup et les gens madame l'a raison sortez promenez-vous et les gens ils vont vous dire quoi mais ça vous l'avez pas fait ça c'est pas encore ils ont envie qu'on investisse et une ville qu'on investisse à M. Belcourt c'est une ville morte on est obligé de le rénover en permanence et si le travail avait été fait les années avant peut-être qu'on ne serait pas là mais c'est peut-être trop facile de dire ça alors qu'on va essayer de se confier maintenant et maintenant on a investi pour cette ville et en même temps on se désendette en ayant en faisant des efforts économiques improutants c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer dans tout ce ce laus un peu long je suis désolé il fallait passer par là c'est pas aller simplement pour table il fallait bien écouter au milieu de partir pendant 20 minutes à l'extérieur de la salle donc voilà vous avez oublié l'essentiel même si vous n'êtes plus j'ai essayé de donner toutes les explications un petit peu lu un petit peu étudié un petit peu discuté un petit peu ne vous inquiétez pas sur l'investissement je suis pour qu'on investisse la preuve dans les chiffres que j'ai cités j'ai cité 9 millions d'euros d'investissement vous aviez investir 3 millions c'est pas investir 9 millions monsieur Bertrand écoutez écoutez 12 millions j'en consacre 3 à des endettés et 9 à l'investissement donc ça fait 9 pour l'investissement bien sûr qu'il faut investir c'est une question de choix d'orientation c'est bien le débat d'orientation budgétaire je propose des orientations budget je me suis basé sur votre budget ensuite sur la dette sur les hausse c'est vraiment des efforts arriver à un désert plus million ça veut dire qu'on a un autofinancement il n'y en avait pas quand on est arrivé mais je ne peux vous le rappeler mais est-ce que je vous parle de ça mais on était en négatif mais on avait moins 300 000 mais vous m'avez écouté ou pas j'ai l'impression d'avoir un million d'autres financements après sur la dette sur la dette monsieur Bertrand et on travaille vous aurez remarqué que j'ai commencé mon intervention là-dessus en disant qu'on commençait en entreprendre oui mais vous avez rajouté les salariés de travail mais pas les élus ça j'apprécie moins parce que vous êtes sympathique vous faites un grand sourire et vous balancez une petite bâcherie les élus ils ne travaillent pas je suis désolé je pense à ne pas l'entendre parce que j'y passe tout mon temps ainsi que mes collègues et madame le maire qui donne l'exemple à travailler tout le temps dans cette période c'est un plaisir je ne dis pas ça parce que je ne suis pas content au contraire je suis très heureux d'être élu très heureux d'avoir été choisi aux finances comme premier adjoint mais ne dites pas qu'on ne travaille pas sur cette délibération monsieur Bertrand et c'est pour ça qu'on arrive à renoncer la ville même si ça ne vous fait pas plaisir non possiblement si vous ne vous faites pas sur cette délibération je n'ai pas dit que les élus ne travaillaient pas j'ai dit sur cette délibération les élus les services ont fait leur travail les élus non car cette délibération ne présente pas les orientations politiques il n'y a pas de projet cohérent qui est présenté dans cette délibération et c'est bien ce que je crois sur la dette vous pointez vous dites vous pointez à juste titre le fait que le ratio des endettements a baissé et c'est vrai c'est un bon indicateur et ça a baissé c'est bien après il y a différents indicateurs de dette celui-là c'est bien mais vous reconnaissez aussi qu'il s'est encore trop élevé par rapport au budget de fonctionnement il y a plusieurs indicateurs et celui-là est mauvais quand vous dites on a des endettés vous ne pouvez pas dire qu'on a des endettés il suffit de voir des endettés ça veut dire faire baisser le montant de la dette le montant de la dette il a augmenté ça c'est indéniable mais oui je le sais vous avez voté vous-même mais je l'ai dit et je le défends je crois que c'est plus la peine de discuter parce que vous avez vraiment du mal à comprendre c'est ce que vous voulez alors je ne doute pas que les personnes qui ont écouté de bonne fois tout ce que j'ai dit ont compris je ne doute pas que ceux qui ont écouté de bonne fois ce que vous avez dit ont compris manifestement nos positions ne sont pas conciliables c'est pas une nouveauté on va en rester là-dessus la tienne que pour je vais vous dire un peu les propos nous sommes venus à la déploie de votre présentation donc je voulais quand même vous reprendre sur un propos que vous avez fait à monsieur concernant les retards pris par la commune depuis ces 5 dernières années quand même ne dites pas ça vous étiez à ma place à peu près chaque année les sections d'investissement elles étaient surchargées de travaux et de projets d'abord vous le reprochiez même on faisait trop d'emprès et si on faisait des emprès c'était bien pour réaliser des opérations d'investissement c'est pas pour les distribuer je vous ai demandé très clairement je vous ai demandé très clairement ce que vous aviez fait avec ces emprunts vous n'avez pas pu me répondre madame vous disiez le bilan d'Alec Lumière et vous verrez que les travaux ah ben vous vous disiez pas que vous lisez mal alors je suis désolé de vous dire les emprètes qui servent le bilan les emprètes les emprètes vous en êtes le responsable de cette vie et vous en serez à vie je suis désolé parce que on fait tous les efforts qu'on veut mais on ne peut pas amener à dégager sur les investis comme ça c'est impossible l'investissement c'est une méthode classique l'emprunt est une méthode classique d'investissement quand vous n'avez pas suffisamment d'autofinancement quand vous n'avez pas suffisamment de subventions et que l'ACTVA ne rend pas suffisamment il ne nous reste plus que l'emprunt pour pouvoir faire de l'investissement et d'ailleurs c'est ce que vous décidez dans votre budget cette année alors ne dites pas qu'on a fait des emprunts et que vous n'êtes pas pour vous passé si on peut non mais non vous ne passerez pas à travers comme les autres parce que les recettes d'investissement dans les collectivités de Valorix et je suis bien placé pour en parler elles ont toujours été insuffisables mais toujours passées par l'enfer depuis des décennies ceci dit ceci dit relisez le bilan et vous verrez que l'investissement a été bon on y va même pas le fait de député vous êtes de mauvais choix monsieur mais je ne suis pas de vos messages vous voulez que je relise le bilan le bilan le bilan et une dernière principalité et puis c'est tout dans les cordes non alors si vous le connaissez revenons mes propos c'est les propos d'ordre généraux c'est beaucoup même de ce que vous avez dit également et qui sur certains domaines vont dans le même sens alors ce que je voulais vous dire c'est que ce doc comme le précédent est un classique puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'on est amené à débattre sur les orientations budgétaires mais malheureusement il est une nouvelle fois implacné par une crise économique nationale avec un taux de croissance très faible bien insuffisant pour assurer le développement revenu de nos années en effet comme vous l'avez signalé il y a une baisse importante des continuels des dotations de l'Etat une poursuite de la péréquation financière qui nous est défavorable le reversement des communes aux communes pauvres on sait ce que c'est depuis quelques années et une nouvelle charge transférée de l'activité même si elles sont un peu en diminution mais je crains que cela se consomme donc les décisions gouvernementales globalement sont pesantes financièrement pour tous et on le ressent bien au niveau de nos budgets toutefois il y a quand même un côté positif c'est notre présence au sein de la communauté d'agglomération et ça on a sans féliciter car ça réduit véritablement l'impact des sections d'investissement des budgets des collectivités qui sont contraintes on est bien d'accord pour appeler que les budgets des collectivités sont contraints de par la faiblesse des recettes rappelons effectivement que grâce au conseil communautaire celle-ci a décidé de maintenir au niveau actuel donc la notation de solidarité puisqu'on l'a délibéré il n'y a pas longtemps de poursuivre les mesures de cohésion sociale et que Dieu sait s'il valorise en a besoin la maire en tant que vice-présidente en a la charge et c'est de son qui chagit et également de faire les études nécessaires et techniques pour permettre le démarrage du pôle céramique qui est passé par la chasse de Manoua et je reprends de poursuivre les travaux également qui avaient été engagés par la municipalité Gugliel au sujet de l'aménagement et des eaux pluviales à l'une des inondations dans le cadre d'une compétence qui sera transférée également de poursuivre la mise en œuvre d'une troisième PLH et également et finalement grâce à tout le droit et la collectivité au casal de mettre au nord la déchatterie de Saint-Gernard donc ce sont toutes en actions qui bénéficient la commune en provenance à Casa et qui compense une partie de la faiblesse des investissements même si son augmentation vient des sous l'eau ça reste relativement modeste en fonctionnement il y a des méthodes pour contenir des dérapages mais bon vous les avez plus ou moins indiquées mais je me plais à les rappeler pour éviter que les dépenses courantes ne dérapent les solutions à mon sens sont d'actualité mais risquent de l'être encore pendant en quelques temps vu la situation économique au général donc c'est la médecine bien entendu des chartes personnelles et ça on est tous conscients même si elles sont en diminution cette année dans vos prévisions elles restent quand même effectivement importantes il y a le maintien des dépenses courantes par la mutualisation on est desservi la mutualisation c'est entrepris il faut continuer de persévérer également on pourrait envisager de céder une partie du patrimoine inutile je pense par exemple à la propriété qui se trouve au tapis vert qui est enclavée maintenant autour d'immeuble qui est de l'avenir de cette propriété si on trouvait un entrepreneur elle était estimée je crois à l'époque 500 000 euros ce n'est pas une somme déguisable pour la politiquité c'est bien entendu éviter d'acquérir des biens aussi qui à un moment ou à un autre deviendraient inutiles et ce serait même pesant deviendraient une simple bref insupportable voilà c'est quelques idées d'ordre général pour ce qui est du document qui nous a été fourni moi je voulais remercier les services financiers pour le caractère assez complet des informations fournies je pense là toutefois de ne pas avoir pu participer à la commission mais en termine des finances j'avais demandé le report de la date mais bon ça n'a pas pu être fait mais c'est dommage c'est dommage même si on m'envoyait les documents le jour même mais bon ça serait bien qu'on puisse que les services puissent prendre la tâche des élus concernés par la commission des finances pour être sûrs de leur présence le jour le jour qui est proposé si éventuellement ils pouvaient se trouver que l'ordre d'âge soit revenue ce serait tout à fait acceptable et ça serait bien pour le dialogue entre majorité et opposition voilà bien évidemment en ce qui concerne le budget actuel qui est proposé ce qui concerne le plus nos administrés c'est la fiscalité locale vous avez annoncé qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale pour autant je veux quand même rappeler que l'impôt de la capitation de taxes foncières augmenteront nécessairement par le fait de la décision du législateur augmenter cette assiette de 0,4% donc il faut quand même s'attendre quelque part à une augmentation de la fiscalité ceci étant bon ça reste dans les mesures que nous ne pouvons pas prendre pour décider pour autant on pourrait peut-être envisager de diminuer la fiscalité locale ne serait-ce que pour compenser ces 0,4% mais bon c'est qu'il faut équilibrer les budgets que ce n'est pas toujours évident d'équilibrer les budgets de fonctionnement en matière d'emprunts vous avez annoncé que vous aviez en 2016 réalisé un emprunt je suis en tête 2,4 millions mais il reste un reste à réaliser de 1,7 millions d'emprunts alors est-ce que vous allez le réaliser ou pas s'il vous est réalisé automatiquement il va se répercuter sur le budget de 2017 et par rapport aux prévisions elles seront plus donables et à ce moment-là vous allez dépasser le remboursement du capital de la paix mais bon pour autant est-ce que vous n'en dirigeriez pas plutôt je supprimer certaines coopérations d'investissement correspondant à 6 tonnes ensuite ce que je souhaiterais aussi j'aurais aimé mais c'est pour ça que je regrette ne pas avoir été à cette commission des finances c'est que on n'est pas allé assez dans le détail de la programmation sur 2017 est-ce que vous en avez parlé entre vous ou pas mais le document que nous a fourni c'est un catalogue qui énumère les grandes orientations c'est-à-dire sur les domaines de la compétence tribunales sans aller plus loin il aurait été intéressant de voir un petit peu de détails voilà et puis dernièrement ça c'est une réflexion d'ordre plutôt général puisque vous nous aviez promis une plus grande participation dans les actions et dans les décisions au niveau des commissions et je vois qu'on est toujours en attente de cette réalisation puisque bon à part certaines commissions comme la commission du finance celle du CCAS laquelle aussi se participe il y a la commission du humanisme qui se réunit au gouvernement il y a peu peu de commissions qui se réunissent notamment la sécurité de la population ou en réunis alors qu'en fait partie le sport non plus c'est dommage c'est dommage parce que on a des choses à apporter je pense au niveau de l'équipe ou même de sur les grandes commissions on n'a pas eu des mauvaises idées ou des idées contraires aux autres et je crois qu'il aurait été intéressant que ces commissions se puissent réunir avec les termes voilà dans les termes merci monsieur Pes juste parce que j'entends beaucoup avec Giro juste le document qui nous aurez nous est remis actuellement sur le blog par rapport à ce qui nous a été remis avant on pourrait le passer au niveau d'une encyclopédie parce que si c'est succinct avant c'était c'était complet c'était complet mais écoute pas sur 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 moi ce que je voulais dire c'est que je reste un petit peu sur votre main en fait parce qu'il y avait beaucoup de chiffres etc c'était bien pour ceux qui n'avaient pas consulté leur document donc vous avez tous consulté bon finalement ça s'est passé je l'entends tout sur ma tête et finalement depuis trois ans de jeûner comme ça et de finir par des dérives en fait moi je voudrais retenir trois mots je ne vais pas revenir sur les chiffres parce que les trois mots c'est vision ambition et objectif et je suis un peu déçu par le manque de vision que vous expliquez et sans vision comment fédérer comment fédérer le continent comment fédérer tous les acteurs de la commune parce que la question que j'ai à vous poser aujourd'hui puisqu'on est dans un débat de l'orientation budgétaire et l'orientation ce n'est pas que évidemment on peut peindre les murs c'est aussi un petit peu animé dans la salle après votre ambition c'est quoi quels sont les objectifs que vous avez fixé quelle trace finalement de votre passage vous l'avez laissé parce qu'aujourd'hui vous vous rappelez on est juste à mi-mandat quand même et alors en 2014 c'était tout est dans la boîte on avait relevé que finalement on avait peut-être pas trouvé la clé mais aujourd'hui trois ans après à mi-mandat peut-être que tout est toujours dans la boîte mais il y a quand même les interventions que j'ai sur le chiffre je ne vais pas y revenir juste dire qu'évidemment la dette aujourd'hui ce n'est pas 40 millions d'euros c'est 55 alors on sait aussi vous avez sorti un chiffre qui est assez sympathique parce que vous avez pris sur 5 années finalement sur 5 années si on fait quelques calculs impliqués compliqués qui n'existent pas parce que le budget finalement se reporte sur notre budget ne s'admissionne pas comme ça on a l'union globalement de pertes sur 5 ans alors pourquoi sur 5 ans pourquoi pas sur 10 pourquoi pas sur 15 pourquoi pas sur 50 ans on a des chiffres moi je vais dans une entreprise où on sait caler les chiffres par rapport à nos années qui nous intéressent mais finalement c'est assez important mais d'un autre côté en contrepartie de ces 8 millions d'euros de veste de tonotation de l'État qui vous semblent avancés il y a quand même 6 millions d'euros qui vont être de subventions à la commune pour l'argent aussi il y a des subventions qui augmentent donc il y a avec cette TBA aussi ces subventions qui augmentent donc je ne suis pas sûr que ce chiffre soit bien soit bien sincère en tout cas on peut toujours les annoncer c'est sympa ça qui parle alors moi je voudrais revenir sur les essais forts budgétaires de l'année 2017 parce que bon le passé c'est le passé et particulièrement sur la balance économique et j'ai des questions par exemple le prix de la part du budget qui sera consacré est-ce qu'il sera égal est-ce qu'il sera en retrait ou est-ce qu'il sera en évolution sur la balance économique le soutien à l'activité commerciale de centre-ville touristique et de bouche est-ce qu'un effort particulier va être fait en moins de budget sur cette relance dans ce cadre-là ou pas le stationnement qui on sait aujourd'hui c'est un écueil pour notre ville peut-être est-ce qu'un effort particulier pourrait être fait pour mettre deux heures de bâté sur le stationnement pour permettre au commerce de centre-ville de fonctionner c'est pas utopique c'est juste quelque chose qu'il faut fixer dans un budget après l'action sur les locaux fermés la pluie de fermeture de l'office de tourisme de la maison d'un céramique on achète pas mal de locaux mais finalement ils s'additionnent aux locaux pour l'instant moi c'est cette question que je vous posais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des réponses à nous donner ensuite il y a l'activité touristique pareil coût de la part du budget qui sera consacré est-ce qu'il sera égal est-ce qu'il sera en retrait est-ce qu'il sera en évolution le théâtre de la mer qu'est-ce qu'on va y faire cet été le coût des animations estivales sur le genre le coût des innovations en 2017 comment attirer et retenir des touristes sur votre commune quel moyen financier seront mis en même cette année budgétaire est-ce qu'il sera en revue ou en augmentation ça on parle du débat d'orientation plus tère vos orientations et ça j'étais assez d'accord avec nos collègues mais j'en aurais pas le coup sur les orientations vous êtes restés à maintenant quand il va perdre les murs vous n'essayez pas aujourd'hui d'animer la salle c'est ce que je voulais dire là-dessus après il y a des lois léna il y a des lois léna est-ce qu'on aura droit à des travaux en plein été est-ce qu'on fait quoi à des séjours en blanche pour le musée parce qu'il y aura des travaux au jour toutes ces questions-là aujourd'hui moi j'ai pas la réponse dans ce débat de réacteur budgétaire vous n'avez rien à partir là-dessus vous nous avez expliqué par exemple il y a la rigueur budgétaire il y a la baisse des dotations mais ça je veux dire ça ne doit pas vous gêner puisque le candidat que vous souhaitez aujourd'hui pour les présidentielles la baisse des dotations et la rigueur budgétaire ça fait partie de son programme je vais dire bon on se rappelle du candidat dans un quelques jours en tout cas aujourd'hui ça fait partie de son programme après il y a la gestion du maire qui soit on a parlé souvent on n'a toujours pas rencontré votre DRH vous avez demandé ça il y a deux mois je vous avais reparlé il y a une semaine et je vous remercie vous avez fait un effort vous vous donnez un rendez-vous 48 heures après on a essayé de s'y caler mais après vous avez changé donc on n'a pas pu nous rencontrer donc on a toujours les mêmes interrogations et là là sa question lui revient et la question qu'on va vous poser c'est quelle est sa vision quelle est la mission que vous lui avez conquis finalement et ça c'est très important pour nous parce qu'on sait aujourd'hui que l'UNA dans notre vie c'est un sujet les DOU doivent être réparées on est d'accord les réseaux etc mais l'UNA c'est quand même juste quelque chose d'important et aussi aujourd'hui vous savez vous et moi nous savons tous les deux l'UNA c'est un vrai sujet et notamment au niveau des services municipaux vous ne direz pas le contraire ça j'en suis certain parce qu'il y a minimum d'honnêteté et c'est clair aujourd'hui et par rapport à ça pourquoi aujourd'hui finalement il y a toujours autant de tension dans le service c'est la même chose la primogénite qui quoi quand comment comment inviter les écoles qui décidera de cette primogénite y a-t-il une augmentation ou une baisse des arrivées de maladies ou celles de la mairie il y a quand même des questions importantes au niveau des RH qu'on aimerait poser et la réponse c'est notre directeur des ressources humaines même s'il est accompagné de monsieur Salmon qui sera peut-être caution de ses dires et j'espère que ça sera quand même une discussion qui restera en fin de l'honnêteté et de sincérité mais en tout cas c'est moi c'est un besoin que j'écoute et que et où je vous demande vraiment de prendre ça sérieusement et de donner un prêt en nouveau avec notre directeur de ressources humaines pour qu'il nous éclaire justement sur cette partie de la gestion de la vie après il y a quelque chose qui va après il y a une chose qui alors qui va aussi un petit peu déverser c'est que il y a le magazine municipal et finalement ça m'a un peu député pas qu'à parler au contenu parce que finalement il y a une chose qui est intéressante mais sur la préface c'est ça presque que vous avez fait aujourd'hui on est à l'attente de magazine municipal depuis presque deux ans et après deux ans d'adoption vos premiers mots ils restent figés sur cette politique stérile pour un ordre de signes et les premiers mots de votre majorité restent aussi figés sur cette polémique sur un ordre de signes après il faut passer à autre chose à un moment donné on a eu cette polémique il faut passer à autre chose il faut en rester de rester calés sur cette politique de gif les gens non mais je vous dis les gens s'en foutent de cette polémique de gif ils s'en foutent voilà ce qu'ils voulaient c'est que le magazine réapparaisse Aristote restait figé là-dessus avançant clairement on a peut-être trop de chances à offrir que cette polémique il va revenir sans cesse et sans cesse sur des gifs à quoi ça sert à un moment donné moi je dis stop moi j'ai jamais pu rentrer dans cette polémique je voulais quitter le premier jour je n'y suis jamais rentré je trouve préjudiciable pour l'avis que pendant deux ans ce catalogue municipal n'ait pas été publié ne commençons pas en le rebillard en rentrant à la même polémique mais le vin c'est par contre je vais terminer sur une note positive parce qu'il y a des choses qui fonctionnent et la conversation culturelle dirigée par Carole Serretto c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui l'engagement du service animation c'est aussi quelque chose qui engage et on voit souvent que ce soit le service culturel et le service animation les agents sont aussi à mon axe ce sont des choses qui avancent et qui fonctionnent après de nombreux agents qui sont au CTN en Bélie ou dans des salités municipaux sont remarquables et n'inspirent rien d'autre qu'un peu plus de respect de justice et d'encadrement mais pour l'instant à ce niveau là ne croyez pas au niveau de justice encadrement et respect aujourd'hui on n'est pas encore et je compte beaucoup sur l'action de notre directeur des montres du Maine pour remettre tout ça en place c'est pour ça que j'ai pu très en demande de la rencontrer parce que l'engagement des agents dans la majorité est remarquable le problème c'est qu'ils n'ont plus de repères pour ça ils n'ont toujours pas de repères ils ne me disent pas le contraire je vois aussi ce qui s'est passé en réunion paritaire même si vous obtenez après on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui c'est clair qu'ils ne le continuent pas alors on a beaucoup de choses parce qu'on a toujours ces bénévoles associatifs qui continuent à l'appré pour le bien commun et ça aussi c'est quelque chose d'important les clubs les associations sportives tout le monde a toujours encore les manches repoussées mais prenant attention de ne pas commencer à décorager au fil du temps voilà ce que je voulais dire c'est d'accepter ça et pour finir vraiment mon propos moi je vous invite à vous poser plusieurs questions il y en a trois simples pourquoi pour qui comment merci je voulais juste vous répondre sur deux enfin sur la cité financière par rapport à la dette et juste avant pour que madame vous l'avez quand on dit qu'on fait que repeindre les murs etc je pense que cette ville elle n'a jamais été aussi animée que depuis que nous sommes arrivés voilà si vous êtes là j'ai une amie qui m'a demandé ce que tu peux avoir encore oublié j'ai juste il y en a plus 600 places c'est juste un petit détail c'est un petit je peux pour dire j'en ai acheté qu'est-ce donc j'ai prévu j'en ai acheté qu'est-ce il n'y a pas de problème je ne sais pas que tu pleines moi ça me fait quand même plaisir mais par rapport à ça je me dis quand même on entend que si on ne peut pas être un prix pour vous et c'est ce que j'ai dit il y a des choses positives et aujourd'hui la culture et la programmation culturelle sont vraiment positives alors oui vous l'avez pas entendu je voulais que je le me dise il y a pas de problème mais cela dit ne me dites pas ne me dites pas on est d'accord sur et je l'ai dit sur la programmation culturelle vous laissez revenir mais ne me dites pas ne me dites pas que la ville n'a jamais été aussi animée moi ça fait 25 ans que j'ai participé aux animations de la ville je ne vous y ai pas vu souvent dans les associations etc etc il n'y a pas de soucis mais je ne vous en veux pas c'est normal chacun son engagement bon il a été associatif ou non il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui je le vois évidemment dans les animations il y a aucun souci là-dessus mais n'allez pas me chercher sur le fait que ça n'a jamais été aussi annué c'est faux il y a eu il y a eu pendant 3 ou 4 ans effectivement un trou dans les animations un manque de confiance envers la municipalité il y a eu beaucoup de découvert des bénévoles mais par respect pour eux de grâce je ne vous en veux pas qu'elle n'a jamais été animée aujourd'hui il y a des bénévoles qui ont il y a 80 ans il y en a il y en a qui malheureusement décèdent ça fait 25 ans ou 30 ans qu'ils s'occupent de l'animation de la ville alors surtout ne me dites pas ça sur eux ça c'est il faut juste d'accord donc ça c'est pas possible c'est pas possible après il y a des éléments oui il y a des choses qui sont plutôt positives et vous savez très bien puisque je vous le dis je le dis ici et je vous le dis aussi dans d'autres occasions maintenant il y a beaucoup de choses où il va falloir faire très attention parce qu'aujourd'hui après 300 mandats moi clairement et comme beaucoup je ne connais pas vous n'avez pas encore exprimé clairement votre vision à un moment donné quand on n'explique pas une vision à long terme comment vous voulez que les gens suivent c'est une vraie problématique je n'ai pas dit que vous n'en aviez pas non j'ai dit que vous ne l'exprimiez pas j'ai dit non non je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas parler j'ai dit non pour la vision je n'ai pas dit que vous ne l'aviez pas je n'ai dit qu'aujourd'hui elle n'était pas exprimée c'est ma demande et je pense que l'occasion du départ de l'orientation budgétaire c'est une occasion d'exprimer sa vision parce que c'est pour l'année à venir et peut-être pour les trois ans à venir et voir votre vision et finalement quelle est votre ambition pour la vie je vous le répète et finalement qu'elle traite le dossier merci on peut parler écoutez on va faire un peu d'historique lorsqu'on se présente à une élection on présente un programme soumis à l'appréciation des éditeurs et ces éditeurs se font donc ce n'est pas probablement ou pas ce programme c'est une vision pour la vie donc on se projette ce six ans en disant voilà ce qu'on va faire la réalisation de ce programme c'est les résultats d'un engagement sur une vision alors je comprends le côté que vous n'avez pas envie de nous lire je comprends je l'entends et c'est votre liberté sauf qu'on a déjà présenté un bilan où il y a 70% de nos points affichés dans notre programme qui ont été réalisés on est dans la deuxième étape c'est l'étape des projets on continue sur la lancée de la relance de la ville que vous vouliez augmenter ou non il y a une relance les salles sont pleines ça on a augmenté considérablement cette année le budget à l'une nation ça fait partie de la relance cette année les commerçants ne nous demandent que ça des spectacles des événements pour amener du tourisme c'est une vision on ne peut pas être parcellaires et regarder par un petit bout de la glorie on ne peut pas travailler de la culture indépendamment de l'économie indépendamment de la rénovation de la vie on travaille tout en même temps et quand vous êtes allé sur les ressources humaines je trouve que là aussi on a fait un très beau travail très beau travail parce que on arrive maintenant quoi que vous puissiez en dire à renouer avec la confiance à faire évoluer ce qu'on a envie à faire que les uns et les autres aient envie de se former pour arriver à progresser dans les graves et les catégories ça c'est très important le RICEP il s'est présenté d'abord aux syndicats parce que nous avons quelques éléments à définir avec eux notamment les critères lors des vœux aux employés je leur ai expliqué le fonctionnement du RICEP évidemment aujourd'hui nous avons un problème de taille c'est que pour les secteurs techniques le décret n'est pas sorti donc c'est un peu compliqué pour nous mais tout est prêt tout est en ordre de marche et l'indemnité aux mairies est très bien perçue quoi que vous puissiez en dire par les agents parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de travailler plus qui ont envie de faire des propositions qui ont envie de s'engager un peu plus qui ont envie d'être écoutés et qui ont envie automatiquement d'être reconnus pour cet engagement au service de la ville c'est mis au service d'un maire comme délu au service de la ville par une indemnité qui s'appellera une indemnité communique c'est aussi simple que ça la projection nous l'avons nous avons des plans pluriannuels évidemment on a été un petit peu bloqué par le surendettement de la ville il fallait avoir des priorités on ne met pas la charrue dans les deux on ne dépense pas avant d'avoir rétabli l'équilibre financier c'est ce qu'on a fait mais pour autant on a continué l'investissement on n'a rien d'acheter on a proposé des projets aux uns et aux autres on les a accompagnés vous allez voir dans le temps tout ce qui va sortir les choses ne seront pas on ne redresse pas une ville dans l'état dans laquelle nous l'avons trouvé aussi facilement comme vous de la tête c'est très facile de dire il y a 4 ou 2 sauf que quoi nous puissions dire avant toute chose il faut équilibrer les finances nous sommes des gens équilibrés rigoureux matures responsables et on n'engage pas ce qu'on n'a pas voilà c'est aussi simple que ça pour autant on a engagé les projets qu'on pouvait réaliser comme la culture on a tout restructuré au niveau de la culture je vous invite d'aller à l'école grand jambé surpris de ce que vous avez y trouvé de la communauté des artistes qui sont très actifs autour des jarres à la corde et d'autres projets comme les designers tout ça est en marche et tout ça nous amène du monde que vous ne vouliez ou pas c'est ça c'est ça la vision la vision c'est la dynamique c'est la relance économique et on y est on y est monsieur je suis désolé de plus dire et concomitamment on est obligé obligé de sécuriser la vie et ça c'est un coût considérable et on ne lâche rien ni les seniors on a amené de la santé j'ai rattaché le centre de lancé jour à l'hôpital de la Fontaine c'est un progrès inestimable parce que nous avons des spécialistes qui viennent faire des permanences et des consultations tout ça ça n'était pas fait madame Moitrie a travaillé sur l'accompagnement Alzheimer tout ça n'était pas fait ça c'est de l'humain moi je travaille dans l'humain je me dis tous les matins de quoi ont-ils envie ils ont envie d'une ville qui soit belle qui soit attractive ou qui est plaisante de sortir et c'est ce qui se passe puisque la salle minotorne est régulièrement pleine à craquer voilà moi je veux bien que vous vous insistiez le tableau mais c'est pas comme ça qu'on peut redresser la ville en critiquant systématiquement ça ne sert à rien vous savez très bien qu'on a une vision et que ça fonctionne pour l'ARH on s'est rendu compte qu'on a travaillé longuement sur les problématiques de l'ARH avec M. Salmon avec M. Orlando qui vient d'arriver un travail très juste et très dur on vient de créer un service de 15 agents de prévention dans tous les secteurs pour comprendre pour comprendre comment on peut arriver à avoir du stress du mal-être etc tous ces agents sont formés sont formés à notre demande c'est un effort considérable alors vous ne pouvez pas dire qu'on ne m'accompagne pas les agents ce n'est pas vrai certains secteurs on a annualisé pourquoi ? pour pouvoir avec M. Salmon pouvoir dégager 15 jours de vacances l'été cette dame était épuisée elle n'en voulait plus parce qu'il y avait une rotation qui faisait que lorsqu'une était absente pour raison de vacances l'autre travaillait de fois de plus donc on a travaillé mais vraiment à la virgule on a travaillé chaque secteur pour faire en sorte qu'il y a mieux alors je ne dis pas que c'est du 100% je ne suis jamais d'un triantanisme on peut toujours faire mieux mais systématiquement dépinglé M. Salmon je trouve que ce n'est pas très honnête je n'ai plaqué personne aujourd'hui juste juste pour une vision ce n'est pas une programme un programme c'est une programmation la vision elle monte et elle est éloignée et elle est dans l'extérieur donc après que des marches pour y arriver donc ça c'est la programmation aujourd'hui clairement quelle est votre vision pour la vie quelle est votre vision pour la vie à 5 ans par exemple est-ce que c'est quelle est votre vision pour la vie aujourd'hui à 5 ans je ne veux pas vous demander la vision je ne veux pas d'attractivité tant que cette ville ne sera pas attractive vous pourrez dire ce que vous voulez ça ne fonctionnera pas ce matin je travaillais un énorme projet à l'étoile énorme sauf que c'est du travail alors quand M. Paltru vient de moi vous voulez qu'on ne travaille pas c'est du travail c'est du travail avec le département c'est du travail avec la région là je reviens de la région je vais chercher des subventions mais qu'est-ce que vous pensez qu'on fait toute la journée qu'on se trouve les pousses c'est un accord de la casa tous ces gens-là il faut les convaincre il faut monter le projet il faut avoir les acteurs économiques et qui sont prêts à porter le projet mais c'est ça la mission c'est de la relance dans tous les secteurs on ne peut pas rester on n'est plus au village M. Pest c'est fini il faut qu'on prenne notre part de marché économique autrement nos enfants sont bons c'est aussi simple que ça mais ils sont non je vous dis que non les exploitations ils sont revenus pourquoi ils s'en vont ? parce qu'ils ne trouvent pas de terrain ici où on en va et moi je cherche des terrains pour eux voilà ça c'est ma vision c'est-à-dire que les jeunes reprennent l'activité soient fiers de Valorise tant sur la terre que sur la céramique que sur la culture que tout autre domaine c'est ça la vision repositionner Valorise reprennent les gens dans un marché on est tombé tellement bas c'est à peine si on sait encore ce que nous faisons qui sait à la casa que nous faisons du Neroli que c'est le meilleur du monde qu'il est qu'il est acheté par Chanel qui le sait on a besoin de remonter tout ça M. Pest c'est du travail c'est du travail vous remontez pas est-ce que je dis une semaine que je ne travaillais pas mais je ne dis pas ça mais la mission elle est là c'est la relance mais c'est la relance économique au crédit d'emploi de la fierté de participer évidemment que les bénévoles nous animer sont formidables et on ne cesse de les remercier tout le temps on les remercie M. Bertrand n'a jamais été discuté concernant les bénévoles sauf qu'il y a une animation qui est beaucoup plus large et très fatigante qu'on ne peut plus confier aux bénévoles ils le disent eux-mêmes on ne peut plus donc on les aide on les accompagne on crée des événements vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? on a bien fait pendant que M. P. Par contre sur l'enseignement des États-Unis vous m'avez dit que le budget d'animation avait considérablement augmenté vous avez des chiffres parce que j'ai pas à pour 2017 ou pour 2016 ? pour 2017 ah non d'accord augmenteront on attend d'avoir un petit peu d'oxygène vous savez moi je vous le redis je ne dépense pas ce que je n'ai pas voilà si on était en manque d'autofinanciation j'allais pas engager des projets voilà donc on nous fait des reproches que je ne comprends même pas on a l'impression c'est ce qu'on vous reproche c'est ce qu'on vous reproche vous prenez ça vous prenez ça je dis qu'aujourd'hui on a un débat de l'orientation du Québec où vous ne parlez pas de relance économique qu'est-ce qu'on va mettre dedans qu'est-ce qu'on va mettre dans la lumière monsieur Pest deux minutes d'honnêteté deux minutes refaire la totalité de la venue de l'Est moi je suis je suis très très refaire la venue de l'Est à Golfe-du-Land est-ce qu'on considère que ça participe de l'économie ou pas répondez-moi honnêtement honnêtement une phrase oui non un mot un mot de refaire la venue de l'Est à Golfe-du-Land oui d'en faire une rue attractive ça participe de l'économie ça y participe bravo merci mais si en 3 ans on a une geste l'avenue de l'Est on la va augmenter puisqu'on reprend la venue de Verdun en plus vous voyez on s'est donné tellement d'oxygène qu'on va faire non seulement la venue de l'Est mais aussi la venue de Verdun pour le qualifier avec ses cartes voilà c'est tout mais tout ça c'est licité simplement c'est un catalogue comment vous dire ce qu'on fait si on fait on énumère je vois pas comment on peut faire comment j'ai dit ça un catalogue ça c'est pas vrai ça va c'est un peu parlé ah ouais moi c'est pas vrai non moi j'ai dit simplement que sur votre document du débat de la station budgétaire tout ce qui a été noté c'était en pleine dénure il n'y avait rien pour arriver la salle je pose la question quand je suis pas le coup je vais dire que la venue de l'Est on va pas l'aimer allez voir mais il faudra on est dans un débat d'orientation budgétaire oui orientation il est noté les orientations pour 2017 il est noté les orientations pour 2017 qu'est-ce qu'on a pour 2017 dans ce document qui peut nous rendre confiants sur la relance économique sur l'animation et sur la relance culturelle je dis simplement vous venez de nous répondre rénover la ville lui donner de l'attractivité c'est engager des travaux dans la ville donc quand vous voyez que l'on refait les voiries que l'on refait les rues que l'on refait le pourtour de l'église on va monter des projets vous devriez dire c'est formidable pour la relance économique parce qu'il n'y a que ça que voulez-vous qu'on passe d'autre que j'aille chercher des cas de touristes et de consommateurs il faut qu'ils viennent parce qu'ils se trouvent cette ville belle pour un bête pour réparer les poignons les 34 locaux sur la police et la police de la police municipale sur la police les 4 locaux donc l'ancien la police de tourisme la maison de la céramique la maison de la céramique ils sont fermés un touriste qui vient aujourd'hui ils sont fermés ils sont fermés parce que la maison de la céramique sa vocation c'est de travailler pendant la saison estivale parce qu'on y met un potier voilà et est-ce que vous pensez que sur les 10 mois de l'année sur les 10 autres mois de l'année c'est bien de laisser un local fermé et vide est-ce que vous croyez il a toujours été fermé et vide il a toujours été fermé et vide je suis désolée on l'a proposé à un gérant pour faire des journaux ou toute autre activité parce qu'on n'avait pas regardé personne n'en veut personne n'en veut parce que ça ça ne les intéresse pas de faire ce genre d'activité donc immédiatement parce que comme je n'ai pas de vision je me suis dit de quoi manque-t-on d'un potier qui pourrait tourner l'été pour montrer aux touristes la beauté de ce travail voilà et ça a eu un succès c'est certainement le lieu qui a le plus de succès voilà et donc l'ouvrir c'est le lieu qui a le plus de succès pour l'ouvrir oui parce que le reste du temps on a moins de touristes je suis désolée c'est là où je dis il faut qu'il n'y ait pas alors vous avez le local passé local l'office du tourisme la durale c'est l'office du tourisme qui nous a demandé d'arrêter en bas parce que c'était qu'est-ce qu'on fait de ce local à rentrer de l'eau eh bien on va le confier à une chaîne de produits naturels voilà c'est tout simplement ça ne se fait pas comme ça monsieur monsieur Pêche vous savez vous êtes dans le commerce vous trouvez que les choses on est si déjà dans une ville où il faut tout bouger où l'administration est lourde où les textes sont lourds où il faut des études où il faut des conventions vous trouvez qu'on peut réellement faire ça du jour au lendemain c'est compliqué j'ai fait du jour au lendemain la maison de la céramique parce qu'elle était à nous donc là j'ai pensé tout le reste du temps il faut que j'attends de voir les uns les autres qui veulent bien venir voir tout s'installer voir ce qu'on peut faire ensemble etc c'est tout si je pouvais tout faire en 5 minutes je le ferais je vous le dis je suis une nature enlevé impatiente donc il n'y a pas de soucis simplement il y a du bourdeur naturel parce qu'on est cadré par une législation qui est très stricte et on ne peut pas faire par contre voilà c'est simple c'est pas compliqué mais là du coup si on n'a pas eu tout ce qu'on en reprend alors là je ne sais pas comment vous lisez vous pouvez lire même c'est très étonné très très étonné moi comme vous dites c'est une suite d'engagement à long terme sur une vision de la vie rénovée en pays si ça c'est pas une vision je ne sais pas comment vous viser les choses on n'a pas la même lecture d'un document comme celui-ci moi je me trouvais je me trouvais très personnellement je me trouvais même un peu lent un peu trop détaillé parce que je me suis dit on peut dire ça normalement peut-être non je me rends compte on peut même créer des alliés elle a vu une carte c'est pas une idée disons que moi les détaillés on aurait pu rêver mais là on rêve pas parce que vous avez détaillé les détaillés juste pour répondre monsieur Pêche il n'y a pas de confusion par rapport aux associations etc le bénévolat c'est quand bien et je le savais je suis un des premiers à les soutenir à vos côtés d'ailleurs pour beaucoup de manifestations je parlais de nos actions à nous de nos animations mais ensuite pour répondre à l'histoire de la dette on en a vu à l'expliquer en fonction de finances mais les chiffres parlent d'eux-mêmes en charles-cien 44 millions de dette vous avez eu une pénalité de 10 millions ça fait 54 mais vous pouvez pas dire qu'on est endetté à 54 puisque l'Etat nous a donné 6 millions on retombe à 48 il faut arrêter de dire ça parce que c'est faux attendez je finis et ça on nous l'a expliqué en commission donc on se demande vraiment à trois semaines de commission on est à 48 et ensuite si on a fait ça c'est quand même pour répondre c'est pas pour on retournait encore ce qu'on est plutôt adapté et c'est parce que pour la 12 votée il y avait un emprunt à 4 millions 5 qui était monté à 22 et nous on vous le propose ce 4 millions 5 à 1,69 et la pénalité qui reste à 4 millions on vous la propose à 1,63 donc c'est ce qui est pas mieux de faire ça de rester avec une épée de Damoclès et un emprunt qui était monté à 22 degrés cette année si on avait passé c'est les calculs qu'avait fait le juge ça aurait été la même chose donc on aurait perdu encore une fois 1,3 millions on a écouté donc on va faire c'est la même chose avec ces prochaines années je ne sais pas aujourd'hui il y a une petite forme de valet non non je vous le propose vous parlez c'est la même chose c'est la même chose aujourd'hui 48 ans aujourd'hui aujourd'hui on n'a pas touché 6 millions d'euros on va toucher 300 ou 400 000 euros par an pendant la durée du contrat mais aujourd'hui le niveau d'endettement de la vie qui est contractuel qui est noté sur les documents c'est 57 millions d'euros et ma question vous pouvez m'amener une autre question l'endettement de la vie il est passé sur les 48 millions d'euros ou sur les 55 ? justement je vous le propose à la question je vous réponds très honnêtement moi je vous prends le code général des collectivités territoriales c'est eux qui nous font faire les calculs c'est pas moi qui en compte avec ma calculette bien sûr qu'on prend ce chiffre de 48 c'est évident on ne peut pas on suit ce qu'on nous dit c'est le code général des collectivités voilà donc oui ce sont les chiffres il faut pas il faut je veux dire on est honnête on ne peut pas partir sur 54 mais non ne poutez pas sur 54 parce qu'on va entendre ça y est et ils ont pris l'équilibrium de plus c'est fou ils sont une telle c'est 55 millions d'euros 54 c'est 55 c'est vrai on va passer la nuit on a 15 20 mais voyez quand vous parlez le code général des collectivités territoriales monsieur Géraud parlait de préserver confiance je vois que les groupes ont des confiances on se trouve en commission on vous parle on vous dit donc c'est pas la France etc et vous revenez au conseil municipal en disant c'est bon la confiance gentiment il se dénique je vous dis franchement parce que il faut être clair on regardera le budget vous savez très bien que la dette n'est pas de 55 millions ce n'est pas possible c'est quand les 6 millions de fonds de soutien ils ne rentrent pas en budget général il va être affecté en fonds de soutien sur la dette c'est tout c'est une ligne à part et vous vous dites vous avez touché 6 millions en plus de dotation c'est pas une dotation les 6 millions d'euros ça n'a rien à voir c'est un fonds de soutien de pré-nobés ça n'a rien à voir avec une dotation mais parce que virtuellement on est obligé de la mettre mais en face on est déduction des 6 millions d'euros donc si vous dites qu'on a 5 ans c'est faux moi je veux bien si on commence à raconter la bonne nouvelle c'est juste qu'on a clairement c'est ça ensuite on a le fonds d'aide de l'Etat qui va être versé tous les ans de 350 euros j'ai entendu j'ai pas le j'ai pas le j'ai pas le j'ai pas le on est d'accord pas de soucis et on est tous contents d'être sortis de cette empreinte aussi pas de soucis je voulais remercier monsieur Près et monsieur Falcou d'avoir bien pu porter un intérêt très marqué à l'ARH pour qu'effectivement comme eux nous sommes attachés à ce que les agents de la ville soit une union de traité je pense simplement que comme c'est l'humain il ne faut pas en faire des effets de marge qui sont servis pour essayer de faire passer des idées généralistes qui ne sont pas fondées nous travaillons et je vous remercie d'avoir relevé l'excellence au service RH de son directeur monsieur le monde nous travaillons d'arrache pied sur des propos qui ont déjà été présentés par la de la ville je présente des excuses pour revenir sur ces paroles effectivement nous avons engagé une formation importante du personnel dans le cadre nous avons effectivement engagé la création d'un siège c'était important avec les agents de prévention nous avons travaillé sur la totalité de 700 agents pour revaloriser pour comprendre pour analyser leur régime humanitaire nous avons travaillé d'arrache pied avec le CDG 06 pour mettre au point un barème de rémunération sur le CRIF 7 nous arrivons à la fin de nos efforts le projet doit être présenté fin mars il sera présent d'abord aux syndicats discuter avec eux sur une notion de critère nous nous permettrons après ensuite nous avions organisé une réunion avec vous elle était prête à 8h30 mercredi jeudi matin je vais avoir rendez-vous important pour représenter la ville vous avez proposé une meeting entre le 10 et 2 vous avez refusé cette tranche horaire et nous avons reprogrammé nous avons reprogrammé cette réunion pour discuter calmement sans faire de feu de manche sans faire du grand bloquant mais faire de l'humain pour traiter les gens avec respect merci alors quand je reviens parce que moi objectivement on a demandé à rendez-vous avec le DR1 pour savoir quelle était la mission qui lui avait été confiée et quelle était sa vision moi vous vous avez rien à faire que vous soyez à la réunion ou pas moi j'ai besoin d'un avis technique de quelqu'un dans ce métier on connait aujourd'hui votre action au niveau de l'humain on connait en 2014 des stigmas qui restent encore dès que ce soit ici à la mairie dès que ce soit au CTN de votre action alors permettez-moi cette lutte de vous demander d'être un petit peu plus modeste sur ce sujet là si votre nom de DRH a un métier s'il fait son métier on va prendre c'est à lui moi c'est à lui quand on commence parce que finalement vous vous avez apporté quoi depuis 2014 moi je vous dis en face clairement vous avez apporté quoi vous avez mis le feu au CTN à la mairie vous avez passé mis le feu alors arrêtez arrêtons arrêtons maintenant c'est passé je veux bien vous venez pas me chercher là parce que je vais vous les ressortir aussi tous les courriers que vous avez apportés aux uns et aux autres alors ne venez pas me chercher sur ce sujet là moi je dis simplement va passer à autre chose madame le maire me dit il y aura monsieur Salman vous l'avez dit en position j'ai dit ok ok pas tout si pas tout mais venez pas me chercher à maintenant qu'on a refusé les réunions arbitriques et vous avez été présentées la veille on a reçu des activités je suis désolé on a reçu des activités on a reçu des réunions 15 jours avant en Isra vous avez dit le planifiant à 8h30 3 jours avant ok vous avez un pêche pas de problème vous me proposez midi malheureusement aussi on a des activités d'accord donc on a dit on va essayer de l'enfer et je vous remercie d'abord d'arriver avec vos mots en disant on a refusé les réunions midi parce que si vous me cherchez vous allez me trouver monsieur Pest vous venez de dire que vous voulez savoir quelle politique nous engageons pour les ressources humaines bon alors l'administratif c'est le DRH et le politique qui engage une politique donc il est normal que monsieur Salmon soit au côté de son DRH je suis désolé parce que alors si vous dites le DRH administratif alors là franchement je pense que le DRH c'est pas l'administratif c'est au-delà d'administratif excusez-moi si on limite le DRH c'est le DRH c'est le DRH l'administratif et législatif si on limite son action je dis je suis désolé c'est quand même lui qui va mettre en partie avec le code qu'il doit et la réglementation qu'il doit sous l'impulsion de la politique de son agro je suis désolé ça se traduit c'est comme quand on vous dit que c'est probable je suis désolé une politique qui se traduit par des chiffres et des chiffres expliquent la politique c'est comme ça que ça marche la gestion de l'éducation on ne peut pas faire autrement vous avez une politique qui va bien il faut pas avoir la financer là c'est pareil il faut bien qu'un adjoint élu impulse une ligne un plan politique et que le DRH mette en partie en disant si c'est possible ou pas j'espère vous voyez la politique partait dans le même quand même il y a plus qu'à sur les chiffres sur les chiffres je disais seulement que la présentation qui a été faite était bien était claire on était là pour tous les chiffres à donner quand on évole les réponses aujourd'hui en français ça va arriver en base que tout le monde les emprunt il n'y a pas d'outils j'ai dit juste que je ne revenais pas sur les chiffres parce que voilà il n'y a pas qui a trop long donc on va préciser aux autres qui est contre qui s'abstient merci dans le cadre du 20 de position au transfert de la répétence à la communauté de l'agglomération sur qui en s'étudie c'est monsieur la loi axée au logement et à la commune qui pourrait donner petite loi en date de 24 en partie de 2014 publiée le 27 mars 2014 prévoit dans son article 116 que la communauté commune ou la communauté d'agglomération existant à la date de modification de la présence de loi ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de modification de cette image de loi et qui n'est pas compétente en matière du plan local d'urbanisme du plan d'urbanisme en tenant lieu de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un des trois ans à côté de la publication de la vie de loi cette disposition est codifiée à l'article M5216 qui est récinct du code général des collectivités territoriales cela signifie que la communauté d'agglomération sociale du police la CASA est appelée à prendre dans la compétence en matière de planification de l'urbanisme plan local d'urbanisme document en tenant lieu et carte communale l'article L526 de la loi Lure prévoit toutefois que si dans les trois mois précédents le terme du délai de trois ans mentionné précédemment soit le 27 mars 2017 au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent ce transfert de compétence n'a pas lieu L'enjeu est par conséquent important pour la commune de la commune de Valorais de Valorais de Valorais de Valorais car celle-ci ne souhaite pas abandonner sa compétence en matière de planification de l'urbanisme la CASA a été créée le 1er janvier 2002 elle comprend maintenant 24 communes pour une population totale de 170 000 habitants réparties sur un territoire en de près de 49 000 hectares la majeure partie des communes de la CASA sont déjà soumises à un PMI soit en cours d'élaboration ou de révision de leurs documents de l'urbanisme qui peut être une carte communale ou autre le conseil communautaire de la CASA a par délibération en date du 11 juillet 2011 prescrit la révision de son schéma de cohérence territoriale le SCOT cette mise à jour de la planification communautaire va permettre de déterminer des orientations en matière d'aménagement et de préservation du cadre de vie et l'environnement liant les différents occupants d'urbanisme des communes membres il apparaît dès lors que dans ce contexte le transfert de compétences en matière de PLU à la CASA n'est pas au point il est en conséquence proposé au conseil municipal de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU à la CASA comme le permet l'article 136 de la loi Lure précisé dans les conditions posées par ce texte il est donc proposé au conseil municipal de décider de s'opposer au transfert automatique à la CASA de compétences en matière de PLU et de documents anti-urbanisme en tenant lieu 4 minutes de décider de demander au conseil communautaire de la CASA de prendre droit à la présence de l'expiration et de décider à cette fin d'autoriser Mme le maire son représentant ou son adjoint délégué à l'urbanisme à notifier à la CASA l'opposition du conseil municipal à ce transfert de compétence et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présence de l'éducation Mme le maire Mme le maire mais je sais qu'ils ont si ils font le SCOT pour faire fonctionner tous les PLU c'est des mêmes orientations communautaires comme vous l'avez eu tout à l'heure avec la petite en 1936 ce que vous en rendez-vous c'est tout est tout sympa maintenant nous sommes tout à fait d'accord la déduction il faut pour la garde mais bon en espérant que ça puisse sauter la question sur l'initiative elle peut dire comme intime le président de l'initiative c'est le président de la CASA ça ne serait pas beaucoup qu'il est incompétible oui bien sûr mais enfin peut-être que pour les autres ça changerait beaucoup et à l'heure actuelle je ne connais pas beaucoup de maires je ne vais pas donner à un autre je ne sais pas de la compétence urbaine non c'est une décision qui est concertée vous savez les décisions se passent en amont se prêvent en amont autour à tous les maires d'être maires non non là c'est quelque chose on perd la décision du territoire aucun des maires non c'est d'accord non c'est d'accord disons-moi l'ajoutement qu'on parle de la locale de l'urbanisme vous avez vu comme moi il y a une art qui n'a la presse au sujet d'un restaurant de place sur la plage de soleil à Longacruz qui parlait d'un permis classique j'ai rien compris est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications ah oui vous parlez de TETO le restaurant TETO avait déposé un premier permis et les pauvres ils ne savaient pas sous le parking d'un ballon donc le premier permis qui avait été déposé on a été obligé de le refuser à l'instruction du second permis il manquait des pièces et on les a reçues limite limite des pièces qui peuvent venir dans la TGTN d'ailleurs et on a fait je ne dis pas qu'on a fait une erreur on a été amené à le délivrer tacite parce qu'on a reçu les autorisations de la DDTN au dernier moment donc effectivement le permis est tacite mais il est tacite favorable c'est simplement non parce que la pique de frais ce matin il est un peu en plus on ne sait pas trop ce qu'il était non si vous voulez comme il y avait un ballon qui a été découvert le permis a été refait on ne pouvait pas signer je ne me sentais pas de signer un permis sans avoir toutes les autorisations les autorisations sont arrivées un peu tard et on avait une assurance verbale que les autorisations arriveraient mais on ne les avait pas donc on n'allait pas refuser un permis qui devait aller devenir valable donc il est passé tacite effectivement comme la loi le permis c'est à dire au passage à l'arrivée des deux mois il a été délivré tacite parce qu'on ne l'a pas signé parce qu'il nous manquait le dossier mais il est aussi valable que dans son permis parce que maintenant toutes les pièces qui le composent sont dans le dossier et effectivement le permis de construire de Tétou qui a été affiché est tout à fait valable au regard de la loi comme un autre permis qui aurait été délivré en dame avec une signature sur le permis Tétou est-ce que vous pouvez nous certifier les yeux dans les yeux j'ai envie de dire que ce permis respecte le plan local d'urbanisme tout à fait sinon je le redénossais je le redénossais vous savez qu'il y a dans des livres un permis si on s'aperçoit qu'on a ce que bon effet vénérable qui fait le service ce qui ne font rien de l'urbanisme quand on travaille mais on a un délai de deux mois pour retirer un permis si on s'aperçoit et ce permis on l'a délivré tacite et je l'ai dit c'est tacite parce qu'il est tout à fait conforme au PLU par exemple le taux d'espace libre il est de 30% sur ce permis Tétou qui reste et peut-être qu'il faudrait vérifier que sur le zonage ce ne soit pas 50% minimum comme il faudrait vérifier que le taux d'emprise au sol il ne dépasse pas les 30% du PLU par exemple alors ça si vous voulez je ne veux pas en détail parce que ça serait quand même écarté plus à l'ordre en vous répondant à toutes ces questions c'est deux points moi ce qui me dérange vraiment dans cette histoire de permis c'est que c'est la première fois qu'il y a une délivrance d'un permis tacite on est d'accord que c'est la première fois on n'a jamais vu de tacite en commission il y a des pour informations c'est à dire des décisions que prend le service urbanisme sans passer par la commission parce qu'ils sont pris par les délais et ensuite on informe la commission là c'est la première fois qu'il y a un tacite et surtout ce que j'apprécie très modérément c'est qu'il n'a jamais été présenté en commission même pas pour information ah non je suis désolé le premier même pas oui le premier que vous avez refusé le premier permis qui a été refusé qui a été présenté oui le premier refusé le deuxième accordé personne n'est au courant qu'il y a accordé non mais alors pourquoi vous nous le cachez pourquoi vous ne le cachez pas un tacite on peut s'il est terminé tacite c'est qu'on n'a pas que l'on n'est pas il n'est pas qu'il fasse une commission moi c'est pas que je veux pas c'est que les pièces qui composaient le dossier ne sont pas arrivées on a l'accord verbal de la DDTM des acteurs on nous dit ah oui c'est bon mais moi tant que j'ai pas le papier c'est pas bon donc quand la date est arrivée le permis devient tacite même si même si on n'a pas les documents alors on avait deux mois pour le dénoncer s'il n'avait pas été valable il a été valable donc il est resté tacite favorable c'est tout alors après pour le permis vous venez de voir quand vous voulez on le sort vous savez bien qu'il y a l'armadou on n'est pas là pour vous lâcher des choses je trouve ça assez triste franchement vous avez juste une question parce que garder la compétence pour le PLU c'est une bonne chose il y a une révision du PLU qui est en cours donc évidemment ça peut être une bonne chose mais ça peut être dangereux aussi est-ce qu'on aura un éclairage sur cette révision ou ça sera un procès municipal passera plus de temps dans mon édition c'est une chose qui doit se travailler il y a des gens dans le temps dans le temps c'est des services qui sont tellement de demandes s'il vous plaît il y a de la durée à multiplier les demandes les demandes ils ont pas ce l'air j'ai des lignes et voilà donc il y a un encombrement dans le temps qui est poussé que M. Vianos attache à un récolté qui a des services mais ce sont des services qui sont très loin de la durée donc la révision forcément elle est poussée il faut d'abord traiter les dossiers et après on ne s'appelle pas et au niveau de la compétence qui est vers d'un livre la compétence qu'on a totalement où elle est soumise enfin je dis mais c'est pas tutelle parce qu'on ne peut pas prendre un anot pour la presse de tutelle tutelle du préfet les services automatiquement parce que nous sommes en carence c'est ça c'est ça d'envoyer tout il n'y a pas sorti de tutelle c'est compliqué à prendre un copier en appareil d'accord et donc la pénalité on estime pour l'année prochaine c'est ce que j'ai vu sur le document 1 million d'euros c'est ça la pénalité sur l'agence 1,3 très bien oui ça sort aussi donc ça ne va pas nous aider comme une idée de carte non à chaque fois c'est une négociation de préfet on va nous faire ce que je vais vous citer et ça fait aussi partie du passage obligé et c'est de l'éluer pour expliquer que j'en peux pas parce que si vous oubliez bien l'année dernière on n'avait pas 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 la payée parce que depuis depuis trois ans la ville était en perte d'habitants ça m'a exoré mais les grèves étaient tout de suite supprimés après d'accord parce que c'était une réaction c'est une réaction dont on a repris très largement et qu'on a l'éluer je trouve que ça a été changé parce qu'on a réalisé pourquoi la ville est-ce que c'est sans la factivité est-ce que c'est non je t'assure ça a été brutal on n'a pas perdu notre activité non non c'est que c'est parce que on a fait la chaîne parce qu'en perdant que les élus ont perdu l'éducation ici et donc pour avoir eu le responsable de l'éducation ils m'ont dit que le comptage avait complètement changé que c'était pareil et que les 30 000 habitants qui avaient été là aussi ils m'ont dit voilà c'est tout bon j'en suis assez là il n'y avait pas connu il y avait d'autres villes ce qui semblait prouvé que c'était une raison légitime de changer de comptage je ne suis pas certaine que ce nouveau comptage soit très fiable ça me parvient un peu plus vieux mais bon voilà le résultat on va parler du résultat du nouveau comptage du nouveau comptage on va écoutez je pense oui on va dans le mal voilà ce qui m'étonne complètement c'est que on a des habitations importantes c'est important c'est quand même quand même tout compte puisqu'on a des grandes de toute la possibilité qui s'est réglé donc je suis un peu surpris pour faire des réponses c'est pas possible c'est pas logique voilà il y a beaucoup de villes qui ont fait en moyenne des doutes sur le comptage et qui ont effectivement alors est-ce que c'est un comptage qui avantage un petit peu et permet de donner une moyenne votation on peut pas être par un regard qui n'est pas mais ça pose la question parce que c'est pas possible c'est pas possible on n'a pas eu tout une amie à mille mille personnes peut-être mais là c'est énorme on va passer de 30 000 à 30 000 au-delà donc on a un côté qui est contre qui s'abstient merci alors je vais vous demander une faveur monsieur Pérard de la Casa est avec nous pour vous donner des précisions sur le service de collecte de traitement des déchets alors pour nous libérer parce que nous avons été un petit peu long si vous voulez bien on va passer à l'ordre du jour numéro 9 service de collecte et de traitement des déchets d'énergie et d'acidité rapport à l'année 2015 monsieur Samy vous le voulez d'abord bien oui enfin de position donc je présente par rapport à son intervention en train merci la Casa assure la compétence de boireté des déchets ménagers assimilés au sein des 24 000 membres sur un 190 000 jusqu'à 100 000 habitants 45% dans un état vertical une partie de la prestation est la vision en ligne direct et pour le reste par des entreprises dans le cadre de marché public et de prestation de services les opérations de traitement de la réalisation des déchets ménagers sont gérées par univalent assurées par des prestations d'activés pour l'essentiel il y a 6 déchets sur le territoire communautaire en 2015 en janvier passage de l'eau plastique sur le territoire de la Casa mise en place d'un peu près de l'eau en train en déchets éco-et-professionnel en mars expérimentation du protocole de communication en arrière et dans le temps de la réaction de ce qu'on a chez 2020 en mai et en juin lancement des mêmes stop and go réponse à l'appel de projets en relance éco-emballage en septembre le réaction d'amélioration de la projet financée par éco-emballage en auto-promotion casamétropole NICA pour accès à la déchetterie de France et des intempéries en novembre vous en place de barrières séquelles dans la déchetterie le réel appelle projet zéro déchir décembre enfin fin des travaux de la déchetterie s'il y a l'internet de la certification de l'éco-emballage et fin du marché de collègue début des travaux de modernisation de la déchetterie de la bonne et début de construction de celle de Vendoban réfléchir pour éclairer l'éco-emballage 76 493 tonnes de déchetterie pour la déchetterie collectée 13 595 tonnes pour la collecte sélective 71 tonnes de vêtements 63 166 tonnes pour les déchets au total 168 738 tonnes de déchets ménagers assimilés dont les décollecteurs de l'éco-emballage c'est une augmentation de 27% de l'éco-emballage 94 tonnes en déchetterie plus 5 000 000 de 30 500 tonnes de textiles de vêtements et chaussures plus 62 de 24% 98 et 9% des déchets ont été valorisés le coût le coût de l'éco-emballage le coût de l'éco-emballage dépend de l'investissement de 2 347 000 de 191 000 60 000 de l'éco-emballage dépend de l'éco-emballage de 36 500 de l'éco-emballage de 232 000 de l'éco-emballage de 68 000 les actions de prévention et de communication les ambassadeurs d'intervention de plusieurs places milieux scolaires 145 places primaires collèges et lycées sensibilisées plus de 3 500 enfants en milieu espace scolaire 600 enfants en porte-à-porte 3 000 foyers et en événementiel 1 300 personnes ont bénéficié des animations en 2016 les perspectives sont en janvier 2016 l'ensemble du nouveau marché de collègues en juin projet de révision de l'éco-emballage ouverture de l'éco-emballage en juillet 2016 début de la construction de la déchets qui rentrent par les marges septembre opérant la mise en oeuvre des actions de l'appel à projets collecteurs zéro déchets et enfin en décembre 2016 au début de suivi 2 sur les taux de l'éco-emballage et dénommant les conseils municipaux de leur acte de la présentation de l'apport donc si vous voulez vous aider les essences au bérin oui moi j'ai une question à poser une question pratique aujourd'hui j'ai eu à côté de la 6 sur 4 et le long de la route en passant par le phare vous savez le paradis et compagnie il y a des conteners de verre et de plastique et de papier mais il y a beaucoup de gens indélicat qui jettent des encombrants à côté non mais lorsque les employés chargés de collecter justement le verre ou le plastique ou les papiers voient ces déchets encombrants abandonnés sur la pari est-ce qu'ils ont une mission particulière de faire remonter l'information ou pas parce qu'ils y restent pendant plusieurs jours alors je ne sais pas comment ça se passe est-ce qu'il faut c'est nous administrés qui sommes chargés d'appeler la casa pour leur dire venez ramasser des encombrants parce que bon quelque part en plus il y a la pleine par la ville à part à nous c'est vraiment je ne sais pas si c'est qu'un missile mais après bon ou est-ce que c'est les employés de la casa qui quand ils découvrent ces encombrants sont enchantés de faire remonter l'information et faire remonter les encombrants c'est un plus pratique mais c'est vrai que ça s'agit à l'image de la ville alors en fait la collecte des points d'apport monté en verre et en balade donc c'est le prestataire c'est Véolia qui le fait par le bien de la marché pour l'encaza et donc ils ont pour instruction parmi d'autres dans le cadre de notre politicalité de faire remonter ce genre d'information après nous ce qu'on fait c'est qu'on a deux types de collègues des encombrants les collègues sur endés et ensuite les collègues qu'on appelle des dépôts sauvages qui sont partés par des édits qui tournent tout le temps sur toutes les communes de la casa on privilégie d'abord en premier les collections en dévoué qui sont faites en premier dans le cadre des collègues traditionnelles et ensuite les édipages donc Véolia va coûter nous faire remonter le dépôt sauvage après on a en place un numéro vert qui permet aux administrés de nous signaler les dépôt sauvages qui sont pris en compte et ils sont planifiés dans la collègue qui est faite tous les jours mais par contre malheureusement il y a beaucoup encore de dépôt sauvages pour l'ensemble de la casa c'est par contre à valorise et on les fait au fur et à mesure qu'ils viennent c'est-à-dire au moment où nous nous sommes signalés on essaie au maximum vous n'avez pas des tournées systématiques pour passer par secteur au géographie mais on va jouer quelque chose sur rendez-vous les dévoués depuis de nombreuses années fonctionnent sur rendez-vous il y a un niveau on a tout ça d'accord ceux qui viennent de là à côté des containers ils s'en foutent du rendez-vous ils s'en foutent et ils s'en sont débarrassés on n'a pas des tournées systématiques de collègue dans le moment c'est au signalement il y a aussi des équipages qui collectent des ordres ménagères qui signalent à nos équipes regardez les dévoués là je vous ai cité sur Supercam mais là sur du Roche derrière le Panagra depuis 4 jours il y a le cumulus avec des déchets qui s'aventent parce que les gens voyaient le cumulus ils en rajoutent ce dix tiers ils vont enlever les ordres alors qu'on en rajoute finalement ça fait un déco ça fait plusieurs jours alors effectivement nous sommes dans un site très fermé on est obligé de leur acheter un camion avec un délateur parce que c'est plus possible il n'y arrive plus ils en font plus de 2 tonnes 5 par jour en dehors de la casa parce qu'effectivement il y en a tellement et partout qu'on ne peut pas laisser et attendre la casa la casa a quand même à servir avec quelques minutes je remercie d'ailleurs monsieur Mérard quand même très très bien et c'est vrai que dès qu'on est sollicite il s'en donne sauf qu'il ne faut pas être là toujours et des fois trois fois par jour ça n'est d'aventure d'avertir un dépôt dans un coin je ne repasse que ce soir il y a un niveau un dépôt alors que le matin les agents sont passés pour exemple il y a une acidité qui est énorme effectivement comme vous dites très justement et c'est une question qu'on se pose plus on est nombreux plus les personnes le problème on ne les enlève pas parce que les gens ne supportent pas d'avoir un tas de marge ce que je pense c'est tout à fait d'accord et pour l'activité c'est pas franchement on n'aurait pas bien nous au but de valorisme du gaz d'environnement là on a des agents qui tombent en permanence mais on a verbalisé jusqu'à l'auteur de 1500 euros sauf de l'activité de l'auteur de monsieur de madame pour l'oeuvre et que on a dans la suite voilà nous on verbalise les dès que la caméra a un cas la preuve de l'immagriculation de la place effectivement il y a une verbalisation qui va jusqu'à 1500 euros si la personne vient avec un camion ce qui est le problème c'est que il y a de la nuit donc c'est très ça devient systématique voilà c'est ce qu'on va faire là on va lancer c'est la major pour les égyptes organiques alors les gens maintenant se rabattent j'ai reçu des gens l'IDL se rabattent il n'y a pas de possibilité de normaliser puisqu'on n'a pas de compétences sans la terre donc on est on est le jardin du temps le jardin du temps il sert plus pour les chiens que pour les l'art le problème ça devient vraiment le le vous disiez quelque chose qui nous fait mal il dit qu'on s'occupe pas des chiens ça a perdu mais nous oui notre rôle c'est une valorise d'être dissident et on peut vous dire que tous les matins et tous les soirs même qu'à ce soir on est en bel en chien au temple là il y a des choses qui ont été proposées de réagriculation de mise en valeur alors qu'il y a des gros panneaux qui interdisent l'accès à ce jardin public et au part et aux propriétaires et en là-dedans ils s'en ils s'en ils s'en ils s'en ils s'en ils s'en non mais c'est un pas ce problème bonjour mais je voulais convaincre de votre venue parce que ça fait plusieurs fois que je fais remonter un dysfonctionnement je vous apprends et essayer de faire remonter aussi je pense que j'en avais parlé j'en avais parlé aussi plusieurs fois quand les poubelles sont enlevées par les agents il est il est en place quand il y en a 3 ou 4 il est ouverte jamais fermée le problème le problème qui se passe c'est qu'il y a des rats l'autre problème qui se passe c'est qu'il y a des goéla ou des moines qui viennent piquer dans la poubelle ça tombe à côté et c'est vraiment très sale donc je pense que est-ce que vous pourriez les sensibiliser une nouvelle fois sur le fait qu'il a fermé les poubelles ça c'est la première chose la deuxième quand on fait un petit tour elles sont souvent en tout cas sur le dedans c'est souvent sale quand même elles sont souvent sales les poubelles et sur la périphérie du sol je ne sais pas à qui appartient la compétence pour nettoyer le sol mais c'est vrai que c'est difficile avec les histoires de volant parce que moi je les vois aussi il prend mais sur plusieurs sur plusieurs quartiers et alors l'autre l'autre souhait parce que c'était il est là si monsieur je peux vous demander souvent je quand on organise quand je vois des associations organisées des manifestations que ce soit l'espace ou l'autre et ça se passe très bien et tout le monde est formidable mais en moins on est quelques-uns à demander du tri des poubelles de tri que ça soit pour le tri sélectrique pour le verre et donc effectivement on arrive à voir parce qu'on va prendre les poubelles quelque part on va remettre parce qu'on veut vraiment faire du tri et est-ce qu'il serait possible justement que des poubelles de tri soient mises peut-être à l'espace choisi ou dans des adroits où il y a des manifestations récurrentes ça c'est la deuxième chose et la dernière peut-être peut-être c'est vrai qu'il y a un numéro vert quand on voit une civilité etc on peut téléphoner mais c'est vrai que tout le monde n'a pas le numéro vert en même temps est-ce qu'il serait possible que ces numéros et peut-être un numéro de la ville de les priver sur les poubelles ça serait assez simple ça serait assez simple un citoyen qui passe il voit des nouvelles les civilités c'est facile il prend son téléphone 80% de la population indéportable et à ce moment-là il peut téléphoner pour dire tiens c'est un problème d'apprécier alors que ce soit à vous ou à la ville je ne sais pas je ne sais pas comment il y aurait la chance mais ça serait quelque chose d'assez simple évidemment qui pourrait rendre la ville plus propre rapidement voilà c'est une suggestion positive et une autre suggestion positive la nouvelle si vous permettez pour celle de l'attractivité de la commune on a déjà engagé des campagnes d'enfouissement des conteneurs est-ce qu'il a envisagé sur Valorice de continuer parce que regardez ce qui a été fait par exemple à la Mucema à Mont-de-Jean ce Mucema et bien c'est pas viable parce qu'on a toujours des gens qui chèrent à côté mais les conteneurs d'enfouis c'est quand même ça a supprimé tous ces conteneurs en plastique vert qui étaient misables et les gens ils se faisaient tout mais n'importe comment n'importe quoi alors est-ce que dans votre campagne d'installation des conteneurs d'enfouis il y a une programmation pour Valorice oui alors chaque année on écrit un courrier à toutes les mairies des communes de la Cata pour leur demander s'ils ont des besoins d'enfouissement de points d'apportementaires dans la FDR même en durée de la Gare maintenant comment ça se rendait aussi sur enfouissement des points de volet de leur emploi de ménagère sachant que ce qu'on dit toujours c'est que nous on fournit l'équipement et ensuite à la charge de la commune le génie civil c'est-à-dire de faire le coup et après sinon on reçoit des demandes alors je pense qu'on vous a vu chaque année et on reçoit on continue à enfouir à l'arrière à la Gare dès qu'il y a un rejoint qui est nécessaire sur nos nuits on n'a aucun problème on a un investissement chaque année qui est prévu pour ce type d'équipement et on peut le plus continuer les équipements qui ont été enfouis pour suivre cette campagne d'accord et par rapport aux problèmes de collègue donc on va leur rappeler leurs obligations parce que normalement quand ils ont les éval ils doivent en faire l'équipement ça fait partie des émissions et ils doivent valider aussi et notamment les déchets qui sont tous les camions sont équipés de paix et de valises voilà après ça ne peut pas arriver voilà il est pas systématiquement possible de réaliser des emplois sur les points de stockage par exemple derrière le parking du sable il y a des containers là qui sont en surface est-ce qu'on ne pouvait pas les enfuir ceux-là on va voir comment on a compté technique après je ne sais pas je ne peux pas même voir comme ça voilà c'est ça voilà c'est ça est-ce qu'on peut enlever ou pas oui oui quelques petits points rapidement la casa nous a parlé pendant plusieurs années de la pesée embarquée finalement au dernier rapport ça figurait plus dans les est-ce que ça a été totalement abandonné l'idée de faire la pesée embarquée effectivement on avait étudié l'exemple de la redevance excitative et ensuite la tarification excitative pour l'instant c'est le sujet plus à l'ordre du jour sur le territoire de la casa puisque en fait on a étudié pendant presque deux ans la tarification excitative il y a des écueils techniques qui font que c'est très difficilement possible de le mettre en place à l'échelle globale du territoire de la casa puisque quand on met une dose en loi qui est sur des vacances individuelles c'est facile quand on commence à rentrer dans les sciences financières c'est un gros plan de la tarification c'est compliqué de pouvoir différencier la tendance chaque invitation et ensuite fiscalement on a fait une étude assez précise de la tombe sur la casa et on s'est rendu compte que les entreprises apportaient énormément de sommes par rapport à la fiscalité sur la casa et qu'on allait avoir un effet de transfert de charges de la part de la entreprise vers les parties qui n'étaient pas du tout souhaitées dans la vision de la mise en place de la tarification et ensuite on a fait le report le niveau médian de sommes sur la casa on a une fiscalité qui est très bien faite sur la casa donc avec un tour à 9,5 qui fait que ça ne coûte pas cher aux gens par rapport à l'endroit aux entreprises et l'effet incitatif par rapport à ce qu'ils auraient de mettre en oeuvre pour pouvoir gagner sur le global de la gestion des déchets n'est pas très important par rapport à ce qu'il faut développer ensuite derrière pour mettre en place la tarification peut-être pour l'instant c'est que leur d'un point de vue économique mais après c'est vrai qu'il y a des objectifs politiques qui sont intéressants aussi avec la mise en place de la pesée embarquée d'un point de vue environnemental d'un point de vue civique et il y a certaines communes ou certaines collectivités qui ont vraiment poussé parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés techniques mais qui arrivent à passer out je pense à Besançon ou à d'autres collectivités donc c'est dommage que ça a été abandonné surtout que ça a très longtemps été là je ne parle pas à la personne des services je m'adresse plutôt aux élus mais ça a très longtemps été présenté comme le cheval de bataille de ce qu'était le ramassage des ordures ménagères sur la carte vous parlez de la tome si elle est si basse c'est parce qu'il y a un jour de collecte en moins aussi qui a été fait récemment ça pareil il est hors de question de revenir sur ce jour de collecte en moins aujourd'hui ce n'est pas l'ordre du jour c'est dommage alors on est à 4 on est descendu à 4 jours de collecte des ordures ménagères pour l'instant sur les communes en régime il faut savoir que dans le cas du nouveau marché c'était en 2016 qui a démarré sur les communes en prestations de services on est descendu de 3 à 2 collectes des ordures ménagères par semaine et alors c'est principalement aux habitats pavillonnaires certes mais ça suffit largement 2 collectes par semaine donc aujourd'hui 4 collectes des ordures ménagères plus qu'une collecte techniquement et par rapport à ce moment d'emploi sur le terrain ça suffit largement après parallèlement sur les points de groupement c'est plus que 4 de nos collègues parce qu'il y a certains points où il y a des restaurations sur cette période et des choses ça c'est obligé mais sur l'habitat pavillonnaire on peut largement descendre à 2 collègues d'ordures ménagères par semaine il y a même des endroits en France où c'est de l'enceinte sur la ville centre de l'enceinte il y a un collecte d'ordures ménagères par semaine donc il y a vraiment un gain par rapport à ça aux fréquences à avoir sur l'enceinte de l'enceinte il faut faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils puissent utiliser les déchets donc présenter moins d'ordures ménagères et plus ils s'emballagent le carton aller en déchetterie aller au vert on a un très grand il y a des centres de compostage à peu près partout individuels collectifs la politique de la Casa c'est vraiment d'inciter les gens à s'éduquer et à retenir les coubelles et à être occupé c'est à dire on peut retenir ces coubelles c'est un peu moins pour la plus c'est un peu ce qui est bien engagé notamment dans la pratique de l'air c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir couler ces déchets de pouvoir aller retenir dans un garage etc c'est beaucoup plus compliqué dans le centre-ville où là des fois surtout dans les centres à être restants il y a des fois deux fois par jour donc c'est vrai que l'idée de la cause était intéressante sauf que ça avait un coup pour l'administrer donc personne n'a plus sur 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 taxer en tout cas pour quelque chose qui peut se gérer c'est une éducation à faire plus c'est un peu le problème des environnements que a souligné monsieur plus on en enlève plus il y en a et là les coubelles c'est pareil plus on en enlève plus il y en a à partir du moment où le particulier va comprendre ou même la collectivité va comprendre qu'elle a tout intérêt à retenir accueillir à valoriser je pense qu'on on prend une économie quand même parce que là on est en train d'enballer la machine avec les déchets alors qu'on est dans la réglementation écologique etc on voit bien que les déchets ça s'accélère à chènes particulières j'aime bien encore parce que toujours les couvertes même je pense qu'il y a peut-être un comportement individuel à développer une idée de la cassa en révisant que ce n'est pas du but pour enverter l'économie bien actuellement et pour inciter chacun à se gérer et à tenir en tout le monde par rapport à ses déchets avant de se retourner évidemment dans la possibilité puisque le particulier et le particulier sont obligés de passer par l'organisation des déchets deux autres petites choses le centre de valorisation organique aussi qui était prévu de longue date au closone est-ce que je ne l'ai plus vu dans le dernier rapport est-ce que c'est complètement abandonné le centre de valorisation organique c'est une espèce d'énorme usine à compost on va dire c'était un centre de compostage effectivement qui était prévu mais il n'est plus tout prévu là pour un temps on est sur une piste sur le plateau de la Sarai dans l'aménagement de la zone de la Sarai où il y a les imanes et les plaines en carrière la Casa est maître d'oeuvre sur cette zone d'aménagement et on devrait réserver un terrain pour faire un centre de compostage c'est un projet qu'on peut y avoir aussi avec une nouvelle homme qui est syndicaliste qui gère le traitement et donc on a aimé le souhait de réserver une place pour pouvoir faire un centre de compostage et le dernier point on a déjà eu l'occasion d'en parler en conseil municipal c'était la proposition de faire un ramassage de déchets verts peut-être une fois par mois parce qu'avec l'interdiction d'éco-buage de la préfecture c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui habitent en pavillonnaire je pense aux personnes âgées notamment qui n'ont pas forcément la capacité d'amener à la déchetterie ou de broyer les végétaux est-ce que ça c'est étudier aussi un ramassage ne serait-ce qu'une fois par mois des déchets verts ce serait vraiment une bonne chose principalement on est en assis les gens à aller à la déchetterie si on veut garder une fiscalité stable si on fait une collecte en plus des déchets verts on est dans des communes qui demandent avant des déchets verts c'est de faire une substitution c'est-à-dire qu'on enlève une collecte d'enjeu ménagère pour faire un collecte des déchets verts toutes les semaines ça serait efficace mais on ne peut pas on ne peut pas à tout constant rajouter une collecte des déchets verts donc si on veut faire une collecte des déchets verts sur la commune des valoris il faudra enlever une collecte des environnations sinon ça aura un coût supplémentaire où on ne souhaite pas faire supporté par les déchets verts je vous remercie je vous remercie pour les questions pour les réponses pardon juste voilà j'aimerais que sur tous les domaines ce soit la volonté politique qui prime sur la volonté budgétaire la tombe c'est bas ça pèse très peu sur les ménages c'est moins de 10% de la TH là faire une collecte de déchets verts ça fait c'est politiquement quand on l'a baissé ça a été quelques euros c'était quelques euros par 2-3 euros pour supprimer une collecte c'est dommage sur les impacts que ça a au niveau civique je pense notamment sur tout ce qui est déchets verts il n'y a pas de toit on va passer et donc reprendre le cours du jour pour ainsi création linéaire de compostage dans l'école de l'an juin convention à la vie de la journée de la nuit alors la commune de la rue de l'an juin en regardant une démarche de développement durable souhaite développer les cycles de compostage de proximité afin de réduire la production de deux déchets de déchets de plantine pour cinq établissements scolaires le cours plan scolaire en juin va donc bénéficier de la mise en place d'un site de compostage au sein de l'établissement le nouvel homme mettra la disposition de l'établissement des unités de compostage et formera les utilisateurs aux bonnes pratiques du compostage la mise en place du compostage permet d'aborder de nombreux thèmes du pédagogie le genre d'image la faune du compost la biodiversité le gaspillage à l'univers la réduction des péchés plusieurs interlocuteurs sont invités dans ce projet l'équipe périscolaire le personnel de cuisine et nos cadres les enseignants et les agents du niveau chacun a un rôle à jouer permettant d'assurer le fonctionnement optimal du projet d'autres sites pourront être ajoutés par la suite en passant les amenants à la prochaine convention et de nombreux conseils municipaux d'autoriser madame Lumières à signer la convention entre la commune et les syndicats du patron pour la mise en place et le fonctionnement du site des compostages de proximité pour le biodiversité au sein des établissements scolaires oui simplement une seule question est-ce que c'est le début d'un long processus dans lequel on verra toutes les écoles et les systèmes on va essayer d'équiper le maximum de l'école donc sur l'angevin ça devrait se faire assez rapidement après sur les autres écoles il faut qu'on trouve déjà sur l'angevin on a une équipe d'encabrement pour un coup des éléments après il faut qu'on met en charge sur l'agent sur l'administrat sur les différentes écoles sur l'odé mais pour l'instant on va avancer alors soit sur l'endroit on va avancer d'autres questions les autres questions les autres questions les autres questions point 7 attention de l'administrat d'enfin on s'en a pas les dispositions les dispositions de l'article L entre 2 322.1 nous dois que l'environnement précise qu'après avis les conseils nous suivent et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées le conservatoire du terrain définit une politique foncière et donc objectif la sophie lectorale le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celles des biens qui sont directs qui s'est rapprochent le conservatoire du litoral envisage d'intervenir pour la réponse des mêmes interventions sur un massif de paroles ce projet concerne une surface de 8,7 hectares à cheval entre les communes de la nourriture de la nourriture à l'économie l'intervention du conservatoire du litoral dans ce secteur permet de protéger l'ensemble du massif non-généralisé aujourd'hui grâce à l'acquisition de terrain à la bière ou par voie de la intervention faciliter l'accès à ce massif par le grand public réalisation d'un naturel de ce rassurement et d'améliorer les conditions d'accès notamment de réaliser le groupe au niveau du sentier de Randonnée vu le plan du projet d'extension fourni en annexe de la présence de l'éducation en conséquence il est demandé aux conseillers municipaux d'émettre comme une favorerie à l'extension du territoire d'intervention du conservateur du litoral et de la présence des questions des questions oui des questions est-ce que quelle est la position de la mine de Gagne de Gagne concernée j'ai vu que c'est en limite avec Gagne et c'est une partie de la mine de Gagne par contre qui est con qui s'en tient ainsi point 8 le maître majeur sauf saisonnier avec la SNS la surveillance des claves dans la saison estivale est réalisée par la liste de la disposition de services de l'État de bon de la majeur sauf de provenant du corps des CRS cette liste à disposition contre renoncement des salaires s'accompagne le plus souvent de l'appel et du recrutement par les quelques collectivités locales de maîtres majeurs sauf 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 titulaire de l'ensemble des droits de l'État et d'attestation afin de doter les plages des éretifs suffisants en chaise de poste de secours adjoint à la chaise de poste de secours et sauf sauf qu'elle dure afin de faire face à la réduction progressive du quota CRS mis à disposition il est fait appel à la Société Nationale de Sous-Docupage en Mer SNS 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 qui dispose d'un groupe de majeurs sauf sauf et dont des rassures reçues d'une année sur autre il est proposé à la SNS de majeurs sauf qui lorsqu'ils sont obtenus par les communes sont embauchés par ces dernières dans les conditions d'échec de la condition initialement signée entre la commune et la SNS la rémunération des majeurs sauf est calquée sur scène des cartes d'emploi des opérateurs avec leur activité physique et sportive et sont rémunérés sur la base des indices suivants chef de poste échelon 5 de l'échelle C3 indice 2 445 indice majoré 391 adjoint chef de poste échelon 7 de l'échelle C2 indice 2 403 indice majoré 364 sauf sauf qualifié échelon 1 de l'échelle C1 indice 2 347 indice majoré 325 une participation de 7 euros par jour et par sorteur est versée à la SNS afin d'assurer sa mission de service et demander au conseil municipal d'accorder d'accorder l'avenir relatif à la surveillance des pages de son autorisé madame de l'air à signer l'avenir à la convention de tous les documents et de tous les documents préférants des questions qui est contre qui s'en tient ainsi point 10 création de l'application de l'Universaire de la Guinness subvention des affaires parlementaires en tout cas à la suite des intempéries d'auteur de 2015 les différents réseaux de la commune ont subi d'importants dégâts et certaines droits plus que d'autres comme la Guinness s'agissant de la route du vierge en vue de la réparation de ce dernier mais aussi de l'éclatation d'un nouveau réseau dans le cadre du projet de réhabilitation de la voie il est nécessaire de procéder à des travaux de terrassement de réaliser des regards et des grilles de poser des collecteurs le coût de ces travaux est estimé à environ 930 000 euros en taxe à la complète et financement de ces travaux M. Jean-Léon député maire d'Antuï a proposé à la commune une dimension d'un montant de 32 500 euros au titre de la réserve parlementaire il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme Lemay a lancé l'opération de création de l'éclatation du venteur de l'île de l'Est et crédit en prévu au budget de 2017 a sollicité la subvention d'un montant de 32 500 au titre de la réserve parlementaire proposée par M. député maire d'Anti et a sollicité toutes les étapes départements de la région et de la Casa des questions qui répondent de cette présence ici pour avoir une question de communication électronique sur le grand pouvoir de Jules de la Câme comme un soir de Orange et de la Câme des travaux importants de confortement établi et de reprise de remettement de surface ont été réalisés dans ce grand pouvoir de Jules de la Câme et la Commune en a profité pour mettre en place les fonds en vue d'un étracement futur des réseaux à l'église une demande d'entrée d'opérateur Orange à une défectue et ce dernier répondu favorablement à ce projet d'antique de communication électronique pour la réalisation de cette opération Orange propose un débit de 3069 de 2009 euros en prenant des frais vénus de travaux consistant en hautes de câbles raccordements de câblage fausses de poteaux et des fausses de câblage à la délivrance quelle conformité des installations celles-ci seront intégrées dans le patrimoine d'Orange sur l'entretien et la gestion et ce sera le fait assujetté à la redémence ou l'occupation du domaine public il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer avec Orange la convention relative pour les placements en soutenant de la communication électronique grand vouloir pour Percane la piscine multipliée apparaît aujourd'hui obsolète en effet cette dernière fonctionne à l'heure actuelle en toute R9 et il se trouve que cette aire est vite saturée en unité de plus cette installation est aujourd'hui dénissante et énergivore une nouvelle centrale plus performante s'agère donc nécessaire ce nouvel équipement qui nécessite la déco et la réplification de la centrale actuelle l'assemblage d'une nouvelle centrale le raccordement dégale et l'hébolique le raccordement électrique la mise en place des échanges d'oeuvres et de l'expiration pour l'eau chaude sanitaire et d'eau des bassins et le raccordement l'hébolique de l'enfant a été évaluée avec plus de 140 000 euros pour environ 170 000 euros TTC afin de compléter le raccordement de cet équipement le raccordement de cet équipement M. Berland-Brochard député des abonnements équipes a proposé à la commune une subvention d'un montant de 25 000 euros au titre de la réserve parlementaire aussi il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme le maire à faire procéder au remplacement de la centrale de la centrale la discipline étudiée à fond de 50 000 euros hors taxes des crédits d'un prévu du 2017 à solliciter la subvention d'un montant de 25 000 euros au titre de la réserve parlementaire proposée par M. Berland-Brochard député de la vie maritime et à solliciter toute aide de l'État du département de la région et de la Cazan Une question ? Il est con qui s'obstient ? Point 14 c'est quoi qui vous a le sérieux ? Oui Oui C'est ça avec la livraison du bâtiment boulevard du docteur Gémino anciennement Iluéna le poste actuel de la police municipale va prochainement déménager dans les locaux qui lui seront spécialement dédiqués qui seront plus facieux et plus adaptés ce transfert entraînant la création d'un centre de supervision urbaine équipé d'une salle vidéo spécifique la nécessité des travaux conséquents en termes de liaison à réaliser et d'opérations à effectuer dans la nouvelle salle avec des acquisitions de mobilier et de matériel en particulier des écrans et une porte d'accès non codée à l'entrée du local pour en total d'environ 64 000 euros d'épaissir afin afin d'aider au financement de ce projet il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame la maire à demander des subventions auprès de la CASA du département et de la région des questions pour ces stages proposant différentes techniques de l'art sérénique de l'âge d'un âge à coup à bétination des enfants stages de 10 ou 15 heures et des adultes stages de 16 ou 20 ou 20 heures et 2 il est proposé de fixer un d'un un unique de 8 euros avec un seulement de 30% d'art à la réservation ce tarif comprend le matériel et les puissons les stages seront ouverts à partir de 6 ans et les institutions qui seront auprès du secrétaire de l'économie par le programme de la réaction qui est de l'envers l'enseignement de l'enseignement et de l'enseignement qui est de l'économie de l'économie et stabilité et je veux vous informer pourquoi la première fois l'année dernière nous étions bénéficiaires c'est-à-dire que l'économie il y a rien à l'économie qui a fait un véritable fondement c'était très intéressant et très satisfaisant pour les poils et surtout pour les enseignants qui se voient recommencer par un peu plus des questions oui oui non non il fonctionne très bien c'est vraiment le plaisir de voir l'argent de faire ce confinement c'est tout c'est tout plus sérieusement est-ce qu'on a envisagé le fait de baisser le tarif pour les enfants et peut-être de l'augmenter un petit peu pour les adultes parce que 8 euros 8 euros c'est peu et beaucoup à la fois tout est pas tout peut se traiter je veux faire la proposition ce qu'il faut c'est qu'à l'un on est un équilibre on est mal difficile d'être c'est un équilibre souvent dans la culture parce que c'est la règle c'est un service commun mais là il s'avère que ça fonctionne très bien après pourquoi pas on peut demander à toutes les avis c'est une gestion interne je n'interviens pas parce que c'est vraiment un équilibre de budget donc les adultes la règle est d'autres questions qui s'abstient merci en 15 répartition des chars de consomment des écoles publiques en l'événement de la convention de réciprocité contre la commune de l'hôte et de l'hôte et de l'hôte et de l'hôte et de l'hôte la répartition du code de l'éducation fixe la répartition de la convention des chars des chars communaux des écoles publiques accueillant des enfants qui sont réconnus les villes de l'hôte de l'hôte juan et de l'hôte accueillant les écoles publiques de leur territoire des enfants de l'hôte dans ces villes communes à ce titre des décorations acceptées dans les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contre-intimidés comme l'obligation professionnelle des familles la raison médicale la fratrie etc nous avons proposé un renouvellement des conventions de réciprocité entre les communes de l'hôte et de l'hôte applicables à partir de leur prochaine année scolaire 2017 pour une durée de 4 années soit jusqu'à l'année scolaire 2020 2021 et basée selon les conditions financières fixées si de plus maintien du point de l'hôte pour l'année 2017 2018 à 621 et de l'hôte et de la vie et de la vie de l'hôte 621,31 euros d'information pour promouvoir la profession d'assistants maternels en collaboration avec les relais d'assistants maternels du département ces derniers espaces sociaux ou communs doivent également organiser des réunions d'information sur la profession d'assistants maternels les relais définissent le rythme de nos réunions en fonction de la plus limitée à ce titre le conseil départemental propose aux communes organisatrices des réunions d'information une aide financière afin d'assurer une information la plus efficace et la plus utile possible sur cette profession il est souhaitable d'organiser sur la commune des réunions et de faire appel à la collaboration des spécialistes de ce type de formation dans ce cadre la vie a souhaité recouvrir pour le soutenir intercommunal des assistants maternels non permanents des arts maritimes associations accueillies par le conseil départemental est passée de convention avec cet organisme en séance de formation qui sont prévues pour l'année 2017 sont à écrire en 2018 et en 2018 la convention sera conclue pour une durée d'un an en conséquence il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention avec le recrutement intercommunal des assistants maternels non permanents des arts maritimes qui est qu'il s'agit d'un an ainsi ou à l'exercice de l'assistant maternel convention avec le conseil départemental de l'incent une convention pour la commune de l'art de l'art du départemental des arts maritimes où le fonctionnement du relais assistant maternel est renouvelé chaque année elle définit les missions du relais assistant maternel les modalités pratiques le financement la durée et les modalités de réfinition ainsi le relais de l'art favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents renseigner les parents dans leur démarche d'administration informer les assistants maternels pour la formation et les assistants maternels constituer des points de documentation accessibles par exemple et proposer des animations dans les secteurs de l'économie pour la réalisation pour la réalisation des missions le conseil départemental versent une participation équivalente de 8% préparation de leur prestation de services relais assistant maternel qui s'est annuellement par la paix de l'éducation de 3 milliards en disant 5700 euros le conseil départemental s'est engagé pour les visiteurs de l'éducation pour un apprécié de bon fonctionnement il ne s'engage à mettre à disposition du relais la liste et les assistants maternels de la commune en conséquence il est proposé au conseil municipal je proposerai le même à finir la convention avec le département des autonomes pour le fonctionnement du relais assistant maternel des questions qui s'appartient très rapidement j'ai vu sur le site du conseil constitutionnel que vous aviez apporté votre parrainage à François Fillon et j'aurais aimé que vous nous expliquiez au conseil municipal qu'est-ce qui vous a motivé à apporter ce parrainage je n'ai aucune explication à vous désolé je ne sais pas c'est franchement à défendre d'autre part c'est les parrainages qui ont eu lieu bien en affront de toutes ces affaires je suis une fois frageuse quand je serai maire je vous dirai pour qui je parraine il n'y a pas de soucis j'avais gâché demandez à monsieur j'ai bon là un seul au projet de m'attacher si si on me disait toujours vous me répétez tout le temps que vous êtes à droite moi je suis claire je dis je suis à droite je ne peux pas croire je suis c'est là alors monsieur vous êtes qui ? j'attends bien les programmes et je vous dirai merci